alors mesdames et messieurs bonsoir à tous ravis de vous accueillir il est 18h et nous sommes en direct donc en ce jeudi 7 mars 2024 donc ravis de recevoir ce soir valérie bugault bonsoir valérie bonsoir nicolas merci beaucoup de me recevoir alors je vous en prie alors pour la petite anecdote pour les auditeurs qui nous rejoignent et bien nous nous sommes rencontrés le 25 janvier précisément à paris sur le plateau de géopolitique profonde en compagnie notamment de nicolas stalker philippe béchade et je salue au passage mike borowski qui sera dans quelques minutes en direct à 18h30 avec pierre hillard justement ce soir donc je j'en profite pour saluer pierre hillard avec qui on a fait la centième émission et on a passé cinq heures en direct donc on a fait une superbe émission alors ce soir on va parler constitution on va parler révolution on va parler droit on va parler de société on va parler de beaucoup de choses puisque vous avez un projet à nous proposer et vous y travaillez depuis quelques années déjà depuis le j'allais dire le début du siècle en quelque sorte mais avant toute chose je voudrais que vous puissiez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs s'il vous plaît oui bon bonjour à tout le monde mais écoutez je pense que mon cv un peu connu je suis juriste de formation j'ai un doctorat en droit fiscal donc en droit privé mais vous savez que le droit fiscal est à la croisée des chemins droit privé droit public donc j'ai travaillé dix ans sur l'entreprise et à l'occasion de mon doctorat j'ai créé une théorie juridique unifiée de l'entreprise qui je l'ai découvert par la suite était une une réédition de la participation du pan capitalisme qui a été donc qui a été théorisé sous le mode de pan capitalisme mais c'est la théorie juridique de la participation qui a été élaborée à partir du 19e siècle qui a été consciencieusement mis sous le tapis que que toute la l'intelligentsia économique au pouvoir en france depuis déjà le 19e siècle a tout fait pour étouffer et que ce projet n'émerge jamais et le dernier avatar politique de ce projet ça a été évidemment de gaulle qui que le sénat a mis en défaut lorsqu'il a voulu il a montré la ferme intention de mettre en oeuvre la participation qui je le précise n'est pas du tout la participation telle qu'on la connaît aujourd'hui simple partage accessoire et pas total des fruits de l'entreprise entre les salariés et les propriétaires de l'actionnaire mais qui est un un bouleversement complet de la façon de concevoir le pouvoir au sein même de l'entreprise donc moi tout mon travail est parti de là mais effectivement comme j'ai travaillé dix ans sur l'entreprise j'ai abordé beaucoup de sujets et en particulier j'ai abordé des sujets constitutionnels j'ai abordé des sujets de droit privé moi je suis civiliste de formation donc j'ai une bonne formation en droit contractuel etc en droit des contrats et donc toutes mes cogitations ont réussi à converger vers le fait que finalement il allait se passer des choses très graves je ne savais pas quoi et j'avais vraiment pas anticipé que ça prendrait une tournure sanitaire mais il est clair et net que des choses très graves de type comment dire comment on pourrait appeler ça un genre de de putsch de putsch civil de coup d'état larvé enfin de coup de palais en fait c'est plus des coups de palais parce que les gens ne sont pas au courant en fait ça se passe à leur insu tout se passe à leur insu mais en réalité nous avons à faire un renversement institutionnel total de façon à ce que tout ce en quoi nous avons tout ce que nous avions connu tout ce en quoi nous tout ce que ce sur quoi est fondé l'inconscient collectif ne soit plus valide en fait et c'est ce que nous avons c'est à ça que nous avons insisté d'un point de vue institutionnel depuis l'arrivée de l'hystérie covid donc maintenant les choses commencent à prendre une tournure plus guerrière mais ce n'est que la suite en fait de projets qui a commencé à être élaboré de destruction systémique et systématique de toutes nos institutions y compris notre système juridique et c'est là dessus que moi je j'insiste le plus en disant que personne ne prend au sérieux cette guerre du droit qui nous est menée mais qui est malheureusement peut-être l'essentiel du sujet actuel bien sûr alors pour les auditeurs je le dis également puisque nous avons un point commun vous et moi mais vous avez beaucoup plus de succès que moi c'est que j'ai fait aussi du droit et comme le dit coluche la politique c'est cinq endroits et tout le reste de travers bon moi j'ai fait cinq endroits pour ma licence j'ai complètement raté ma licence mais ensuite j'ai essayé de suivre un petit peu les méandres on va dire du quotidien au niveau professionnel mais c'est vrai qu'endroit pour parler vraiment de l'université souvent le constat que j'ai fait et même dans les j'allais dire les jobs professionnels job d'été j'ai été d'ailleurs en journalisme quand j'allais quand j'allais avoir 20 ans et un jour on m'a convoqué on m'a dit c'est fou comme entre l'université le monde du travail il ya un gouffre et justement quand vous avez commencé le droit quel a été votre regard déjà sur l'université sur le milieu juridique parce que pour ma part vu qu'on a j'allais dire une génération d'écart en quelque sorte et encore vous êtes jeune mais j'allais dire la première chose qu'on nous a dit en droit personnellement c'est vous êtes les élites de la nation est ce que vous déjà à l'université on vous faisait comprendre que le milieu du droit comme le milieu de la médecine ou du journalisme c'était un des piliers de la nation comme si déjà il y avait presque à surpasser d'autres domaines non je n'ai jamais perçu ça comme ça mais il faut dire une chose c'est que effectivement le droit c'est le pilier des nations parce que c'est ce sur quoi sont constitués tout l'ordre qui relie les différents membres de la nation entre eux donc de facto ça l'est mais au contraire moi j'ai plutôt assisté à l'inverse c'est à dire que au fil du temps et aujourd'hui c'est vraiment l'apothéose le droit a perdu toute consistance et toute toute aptitude à structurer l'ensemble et toute vocation à structurer la société et peut-être que ça s'est accompagné dans les années qui ont suivi les miennes à l'université d'un discours glorieux flamboyant mais la réalité c'est l'opposé c'est que le droit a perdu tout droit de cité dans la cité et ça c'est tout à fait dramatique je ne sais même pas si les juristes même on est on en ont vraiment conscience mais c'est tu sais le l'aboutissement d'une longue histoire cette ce résultat c'est pas fait comme ça et peu à peu les juristes et les gestes ont été dépossédés de la capacité à comprendre et à comprendre le droit et surtout à le à le mettre en oeuvre utilement puisqu'ils n'ont eu pour seule vocation que de s'occuper de la technique juridique sans s'occuper des finalités du droit or la finalité du droit si on s'occupe pas des finalités le droit n'a aucune légitimité sur terre le drone a de légitimité que par sa finalité qui est d'organiser la vie de la diversité donc on est vraiment dans une impasse une impasse une impasse totale une impasse conceptuelle c'est très grave parce que je j'ai même l'impression que les juristes même ne s'en rendent pas compte ne le conçoivent pas alors ils perçoivent ils perçoivent mais ils ne comprennent pas d'où ça vient quand on regarde par exemple j'allais dire les gens autour de nous le citoyen lambda ce qu'on ce que je remarque souvent c'est quand on discute que ce soit sur le plan administratif il ya toujours les la question des normes de du mille feuilles administratif toujours plus de contraintes les stratégies de noyades du vrai droit de su commande des vacs scélérates de réglementation qui se sont abattues sur le véritable sens du droit et sur ce qui était le droit qui était valable chez nous le droit continentale avec des grands principes et des valeurs il faut pour supprimer tout ça il a fallu effectivement développer ce concept de réglementation outrancière qui est le propre de la subversion aujourd'hui c'est même le c'est plus que le symptôme c'est c'est le la preuve évidente qu'il n'y a plus de droit en fait c'est cette logorée législative réglementaire et paperacière bureaucratique permanente c'est le signe évident que le droit n'existe plus en fait alors justement on va en parler cher valérie parce que derrière moi alors comme je le disais nos auditeurs parce que on est honnête on est cash j'avais votre livre les raisons cachées du droit des ordres mondiales pardon mais étant donné que j'ai tellement de bouquins que je sais plus où les mettre j'ai dû faire des cartons et malheureusement je pense qu'il a été dedans mais je l'avais lu il était assez j'allais dire technique c'est vrai mais très intéressant et de ce fait j'ai voulu pour aborder les différentes thématiques de ce soir reprendre justement le maître carlo brusa sur les libertés christine coton tous vaccinés tous protégés on a également ariane billeron sur la psychopathologie du totalitarisme paul antoine martin sur le clan des seigneurs et enfin philippe pascaux avec pilleur d'état et justement valérie j'aimerais que nous abordions et bien la genèse de révolu droit puisque vous avez ce parcours de juriste vous avez dit que vous étiez civiliste vous avez aussi un parcours donc avec l'entreprise qu'est ce qui vous a donné envie de faire ce projet qui est quand même j'ai le site révolu droit sous les yeux qui est quand même très dense qui est j'allais dire une refonte totale de la société vous le disiez déjà il ya quelques semaines sur le plateau de géopolitique profonde et c'est là que j'allais dire l'échange va même se transformer en débat parce que il est vrai et je n'ai pas changé vraiment d'avis depuis un mois et demi c'est pas trop mon genre mais justement vous êtes là aussi pour me convaincre à titre personnel parce que je me dis étant donné que on a déjà une constitution même si on est dans un dans une situation qui est c'est même plus du dramatique c'est c'est une situation complètement folle bien sûr le système est en train de vaciller totalement on est en train de changer de paradigme mais comment fait-on sur le plan concret pour changer de système et à la rigueur justement commencer par révolu droit est ce que vous proposez comme institution comme philosophie etc déjà comment c'est venu cette idée est ce qu'il y a eu un événement particulier est ce qu'il ya eu des personnes qui vous ont donné cette idée comment ça s'est passé concrètement c'est un vaste sujet ça s'est passé comment ça s'est passé concrètement c'est le point de convergence l'aboutissement de toutes mes expériences à titre universitaire à titre théorique pratique du droit de réflexion sur le droit de théorie du droit parce que je suis plus une théoricienne du droit qu'une praticienne du droit j'ai renoncé à être praticienne du droit justement parce que j'étais en désaccord avec les orientations théoriques du droit du dit droit donc c'est pour ça que je ne veux pas pratiquer le profession avec d'avocat pour lequel je serai habité à exercer que je serai habité à exercer alors c'est mais aussi mes expériences familiales qui ont convergé vers ma compréhension du système c'est à dire que cette compréhension ne date pas du co vide ça ne suis pas comme un champignon après la qu'ils poussent après la rosée appel co vide moi j'ai entrepris cd cette démarche de refonte du droit et de compréhension de ce qui se passait bien bien avant et c'est la raison pour laquelle je dirais que j'ai pu anticiper certaines choses notamment après co vide et maintenant j'en anticipe encore pour la raison la bonne raison que je j'ai compris comment tout ce système fonctionnait et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre dans différents livres en particulier avec vous l'avez mentionné tout à l'heure les raisons cachées du désordre mondial est-ce que finalement vos années universitaires n'ont pas été un petit peu le ferment de l'aboutissement de ce projet en quelque sorte ça a été le contraire c'est à dire que plus je travaillais le droit et plus je comprenais que les comment disons une grosse partie de ce qui nous avait été inculqué un coup de particulier concernant le droit européen alors là c'est l'apothéose en fait sont des perversions du droit enfin c'est vraiment le la réalité du fonctionnement de ces institutions est à l'opposé de ce qu'on nous apprend à l'université on nous apprend ça comme le 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 nous fait passer si vous voulez le les institutions européennes comme la quintessence de la démocratie et de l'avenir et développement mais c'est exactement l'opposé c'est un système de subversion par par l'argent par les détenteurs c'est un système plutôt cratique absolu absolu c'est à dire qu'il n'y a les le parlement peut influer sur la politique de l'union européenne mais rien n'est plus faux la ploutocratie intégrée c'est l'union européenne en fait l'union européenne c'est le le premier premier élément du gouvernement mondial en fait c'est la politique du gouvernement mondial donc totalitaire bien entendu tout ce qui est absolutiste et totalitaire il faut bien le comprendre parce que ça c'est vraiment une grande loi de la nature tant que vous les hommes sont ce qu'ils sont si vous voulez tant qu'ils continuent à pouvoir agir ils agiront c'est à dire qu'ils ne s'arrêtent pas d'eux-mêmes c'est impossible de quand vous avez le pouvoir de vous arrêter vous de vous même donc c'est aux gardes fous doivent venir d'ailleurs et là comme ils ont supprimé tous les gardes fous et ça ne peut venir que d'un d'une reprise en main du groupe par le groupe lui même voilà alors je précise que révolu droit c'est vraiment le résultat de ces cogitations c'est un projet qui est construit et c'est un projet qui est construit par la raison sur la raison c'est à dire que au vu du réel fonctionnement que je connaissais des institutions et du système du régime politique dans lequel nous étions qui n'avait rien qui n'a rien à voir d'ailleurs avec un régime politique c'est un c'est un régime plutôt cratique c'est à dire la politique n'est pas celle de la cité mais celle de quelques personnes détentrices de qui se sont arrogés le droit de contrôler les monnaies donc si vous voulez à partir de là déjà on y voit plus clair donc déjà on sait qu'on n'est pas en démocratie on est en plutocratie on sait qu'on n'est pas en république parce que en fait c'est c'est la private alex qui prévaut donc si vous voulez tout tout est travesti enfin le parlement on va dit bien son nom il parle mais il ment surtout le gouvernement il gouverne pas il ment tout est comme ça donc si vous voulez de cette compréhension intime que j'ai depuis longtemps je l'ai depuis justement mes travaux de thèse parce que quand j'ai travaillé sur l'entreprise j'ai travaillé sur la notion les concepts de pouvoir c'est ça qu'il faut comprendre et que tout vient du rapport de force et du pouvoir donc d'avoir travaillé sur ces notions là ça m'a permis effectivement de comprendre que l'entreprise n'était pas un sujet anodin l'entreprise la façon dont l'entreprise s'est développée c'est intimement lié à la façon dont l'état s'est développé et cet état n'est pas un état au sens politique du terme ou dans le sens où il régit la vie en commun des gens qui participent à la cité participe qui créent le groupe en réalité il ne s'agit pas ça il s'agit de les tenir en laisse il s'agit pas de leur permettre de vivre en tenant compte de leur de leurs intérêts de leurs soucis il s'agit de les tenir en laisse et de leur faire de les gaver de falsification historique de de contrefaçon juridique enfin voilà on est vraiment à la croisée des chemins pourquoi parce que ces gens là ont acquis tellement de pouvoir ils ont tellement liquidé tous les contre pouvoirs que maintenant ils sont en mesure d'arriver au jour d'arriver officiellement plus cachés derrière de faux semblants qui sont quand même un peu gênant pour eux parce qu'ils doivent faire ça leur demande des manoeuvres qu'ils n'ont plus envie de faire ils ont envie maintenant de s'affirmer pour ce qu'ils sont c'est à dire des autocrates totalitaristes et c'est à ça que nous sommes confrontés aujourd'hui c'est le passage de l'ancien état de fait où ils avaient déjà le pouvoir absolu mais dans lequel ils étaient obligés de faire semblant c'est à dire il y avait encore des faux semblants de garantie des faux semblants de contre pouvoir au jour actuel où tout contre pouvoir a vraiment disparu et donc pour eux ce qui compte maintenant c'est le passage institutionnel à leur réalité autocratique voilà alors merci pour pour déjà toutes ces précisions alors Valérie ce soir on va faire beaucoup de pédagogie parce que pour nos auditeurs et on le voit déjà dans les questions posées dans le fil de discussion je vous le cache pas et j'aurai un peu les mêmes questions basiques voire simplistes assez terre à terre déjà j'ai repris pour nos auditeurs la définition d'une plutocratie c'est à dire le gouvernement par les plus fortunés par extension un régime politique où les plus riches sont au pouvoir cette dégénérescence du régime oligarchique choisi les responsables politiques chargés de la gestion des affaires de la cité sur le seul critère de la richesse déjà pour donner un petit tour d'horizon ensuite sur le totalitarisme je me permets de reprendre la quatrième de couverture donc de du livre de rien de l'euro notamment sur la définition du tout ça va bien valérie oui pardon oui c'est bon pas de souci donc à rien de l'euro nous dit que le totalitarisme est un système paranoïaque dans lequel les pathologies perverses sadiques transgressive et psychopathe sont à l'honneur la condition de survie de ce système est un mensonge premier qui est maintenu dans le secret l'endoctrinement des masses à l'idéologie la mise sous terreur des individus et des collectifs entraînant à la fois sidération traumatique jouissance pour certains et horreur pour d'autres alors on parle de l'honneur tout simplement pour toi nicolas parce que le pouvoir en fout à partir du moment où vous supprimez toute possibilité de contestation de ce que vous êtes tout ce que vous pensez et que vous vous imposez en tant qu'autocrate et bien c'est la définition de la folie pourquoi parce que il n'y a plus de place à la diversité en fait vous êtes ceux qui sont au pouvoir dans ces conditions sont suffisants à eux mêmes et ils imposent leur unicité à tous à tous les autres et évidemment qu'ils sont paranoïaques parce que ils ont peur de perdre ce statut donc oui rien n'a parfaitement bien analysé la problématique je l'aperçois sous l'angle politique et juridique mais en fait nous parlons de la même chose bien sûr alors pouvoir absolu tout à fait alors pouvoir absolu enfin je pensais ça me fait penser comme ça à la monarchie absolue la monarchie absolue portait bien mal son nom parce que la monarchie absolue n'a jamais été aussi absolutiste que nos prétendues républiques démocratiques jamais il y avait des contre-pouvoirs structurels dans la société qui étaient beaucoup dont les centres de pouvoir étaient beaucoup plus décentralisés que ce que nous connaissons aujourd'hui c'est même pas comparable en fait est ce que vous pensez que la révolution française finalement a fait basculer la france dans un j'allais dire dans un champ de politique qui nous est complètement défavorable aujourd'hui et qui finalement fait qu'en 2024 on est en fait les héritiers de ces deux siècles complètement décadents alors là je salue marion sigo avec qui j'en avais déjà parlé notamment mais qu'est ce que vous en pensez ce que 1789 n'allement c'est pas le basculement et comment nicolas parce que d'un point de vue institutionnel la révolution française nous a fait basculer dans un régime qui est tout à fait une qui est tout à fait étranger à l'histoire politique française nous a fait basculer dans le régime des partis politiques les partis politiques c'est une c'est une ça vient en fait des clubs les clubs britanniques c'est et le parlementarisme qui est un émanation de ces régimes politiques en fait son son origine c'est la magna carta donc ça n'a absolument rien à voir avec l'histoire institutionnelle et politique française c'est vraiment une une importation radicale et comment dirais-je brutale violente d'un système politique qui n'était pas du tout le nôtre qui a été imposé par la force et derrière ça évidemment le système de la banque centrale est arrivé parce que les deux sont liés effectivement la révolution nous a fait basculer dans un régime politique qui est un régime politique externe qui nous est imposé mais qui a dépolitisé finalement les les habitants les français ils se sont ils ont été exclues de la politique par cette imposition d'un système étranger qui venait d'angleterre et quand je parle j'ai parlé de la magna carta tout à fait du conseil des barons et que le conseil des barons est loin d'être la quintessence démocratique qu'on lui qu'on lui donne parce que le conseil des barons c'est en fait le l'organe de paroles des grands féodaux qui se sont rebellés contre le roi et le roi était garant de l'intérêt général et les grands féodaux ne sont garants que d'une chose c'est de leurs intérêts particuliers et en particulier des intérêts en termes fiscales en termes de droits senioriaux donc on est très loin là de l'intérêt général donc cette cette bascule que la révolution a permis c'est exactement de nous imposer un régime étranger voilà depuis ce temps là depuis que les partis politiques se sont imposés en france par l'intermédiation de la révolution française alors je vais être un peu taquin et provocateur mais vous me connaissez j'allais dire en privé aussi finalement est ce que révolu droit n'est pas un petit peu revenir à la france avant la révolution française bah revenir oui mais oui c'est ce que j'expliquais depuis le début c'est que révolu droit c'est un projet construit il s'agit de nous aurait de réinvestir notre histoire politique longue en remettant au bout du jour tout ce qui a dans notre histoire politique fonctionné avec un certain succès pour ne pas dire un succès certain et puis en gardant effectivement quand même les choses modernes enfin qui ont fonctionné aussi les élections si elles ne sont pas liées à des partis politiques ça reste une façon possible de déterminer ses responsables et y compris au plus haut niveau de l'état en particulier pour le chef de l'état donc oui bien sûr c'est une un réinvestissement de notre histoire politique longue en chassant en boutant dehors tout ce qui a nous a été imposé de l'extérieur en fait alors je suis sur la page de révolu droit et je me permets si ça ne vous dérange pas de lire la petite accroche que vous avez mise sur le site de révolu droit sur la clarification vous dites entre guillemets chers amis afin de clarifier parfaitement ma position personnelle ainsi que la position de révolu droit j'insiste sur le fait que je ne suis ni intéressé ni destiné à prendre le pouvoir je rappelle au passage que l'état tel qu'il est actuellement organisé n'est pas politique mais qu'il est mis au service des intérêts économiques lesquels sont menés par les grands banquiers anonymes qui ont organisé tout le système politique et juridique aujourd'hui désigné comme étant l'occident collectif entre guillemets à partir du 18e siècle je poursuis inlassablement le projet révolu droit après avoir fait le constat de l'irrémédiabilité de la décomposition du système actuel qui ne peut et ne pourra pas être sauvé chacun le découvrira à un moment ou à un autre il en résulte que je travaille pour préparer les fondations de ce qui sera le renouveau civilisationnel de la france fondée sur un changement de paradigme en aucun cas pour prendre le pouvoir politique lequel je le répète n'existe pas en l'état actuel de la situation voilà pour vraiment amorcer le fait alors comme j'ai tendance à ne pas mais je vous en prie c'était intéressant et important de relire vous savez on va se parler franchement Valérie depuis le départ on le fait mais pour nos éditeurs quand on s'est rencontré sur le plateau de géopolitique profonde je vous ai lancé l'invitation et vous avez gentiment accepté je vous en remercie encore mais déjà parce que ça faisait un moment que je voulais vous inviter et ensuite parce que beaucoup d'auditeurs m'ont sollicité pour que je vous invite donc c'est aussi un échange de bons procédés ensuite parce que j'allais dire entre guillemets vous avez du caractère vous ne lâchez rien mais surtout le principe c'est qu'il ya une intégrité une éthique alors par là par là par là même c'est intéressant cette accroche de clarification parce que au moins ça m'évite de vous poser la question de savoir si vous avez des conflits d'intérêts si vous êtes indépendant par qui vous êtes payé si c'est pas le kremlin qui vous paye si c'est pas si vous n'êtes pas franc maçon c'est ce sont des questions que je pose habituellement à mes auditeurs à mes invités pardon et aux auditeurs aussi d'ailleurs mais on en a parlé juste avant l'émission et justement j'avais mis un bouquin que j'ai enlevé parce que ce n'était pas votre sujet vous l'avez justement dit c'était sur la franc maçonnerie vous m'avez dit moi je ne suis pas spécialiste je n'en parle pas mais je vous ai dit les sociétés secrètes qu'est ce qu'on en fait avec révolu droit vous m'avez dit il n'y aura pas de société secrète donc ça c'est un premier point par contre à partir de cette clarification il y a justement plusieurs questions qui me viennent à l'esprit déjà la première chose rénovation et évolution par le droit dans l'état actuel de la situation vous n'êtes pas la seule à proposer des projets j'allais dire alternatifs et c'est pourquoi je le dis à nos auditeurs en jaillant exclusivité c'est que le au mois de mai le 16 mai prochain je prépare une table ronde spéciale consacrée aux projets de société donc pour l'instant j'ai contacté etienne choix vous avez donné votre accord ainsi que david vandermeulrich que je salue et je demanderai à philippe pascaux quand je le recevrai à la fin du mois pour faire une émission pour que vous soyez quatre à proposer différents projets puisque chacun a sa vision des choses et c'est intéressant de confronter tout cela dans l'émission avant même l'émission chez mike borowski je vous ai je vous ai fait une remarque et tout de suite vous vous avez non pas été piqué au vif mais vous m'avez dit ah mais c'est pas pareil alors je voudrais que vous expliquez à nos auditeurs puisque j'ai reçu etienne choix il ya un an le 29 mai 2023 à savoir qu'est ce qui vous différencie du projet d'étienne par rapport au vôtre alors nicolas premièrement je ne suis peut-être pas la seule à proposer des alternatives mais je suis d'abord la première à l'avoir fait et la seule à le faire de façon construite et globale si je puis dire même si ce terme maintenant est bien dangereux mais en tout cas c'est un projet de société dans le sens où on refait société c'est à dire que on part non pas du on ne refait pas une de la commune au niveau de la commune mais on refait l'état c'est à dire que on organise l'ensemble de la société de façon à ce que les participants à cette société soient réinvestis du pouvoir politique qu'ils ont de façon naturelle en fait et dont ils ont été expropriés par l'histoire des partis politiques que j'ai raconté tout à l'heure donc ce qui me différencie d'étienne choix c'est que je considère que étienne choix manque de profondeur historique de connaissances juridiques dans la mesure où il ne parle que de constitution la constitution est arrivé avec tous nos problèmes justement la constitution c'est l'état dans lequel l'inclusion de systèmes politiques étrangers nous a été nous a été servi à la sauce constitutionnelle ça a été le moyen d'investir en fait toute cette histoire politique qui n'était pas la nôtre et qui est en réalité une histoire économique donc la constitution est liée à notre problème donc justement si on veut sortir de nos problèmes il faut sortir de la constitution alors ce qui ne signifie pas qu'il n'y aura pas des textes fondateurs bien entendu mais le seul texte fondateur qui vaille c'est un texte fondé sur des valeurs et non pas sur des textes vous savez à quoi sert la constitution la constitution elle sert à organiser les relations entre les trois pouvoirs séparés c'est fondamentalement c'est à ça que le sert la constitution et pouvoir séparer j'explique en réalité ils ont été instrumentalisés pour générer la fin du pouvoir politique c'est à dire que la séparation quand vous séparez radicalement le judiciaire le judiciaire en fait c'est une juridictionnelle le judiciaire du législatif et du pouvoir exécutif et bien il n'y a plus de pouvoir en fait le pouvoir il est si le pouvoir à horreur du vide enfin la nature à horreur du vide c'est à dire que ça il n'y a plus de pouvoir politique ça casse le pouvoir politique parce que le le l'état et la politique et le droit c'est a été historiquement c'est né de la nécessité de rendre la justice et vous ne pouvez pas rendre la justice si vous ne pouvez pas édicter les normes donc en réalité tout ça c'est lié c'est un seul pouvoir soit le pouvoir existe le pouvoir politique existe et il est unicitaire soit il n'existe pas et dans ces cas là il faut aller le chercher ailleurs parce qu'il existe en effet mais il se montre pas et c'est ce que nous c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui c'est ce que j'ai appelé le l'état financiariste dans ma réforme j'ai deux deux petits schémas je montre la différence entre l'état financiariste que nous connaissons actuellement qui est une plutocratie et l'état politique réel que je que j'explique et que je 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 réhabilite dans le cadre de révolu droit dans ces cas là c'est chaque individu qui détient une portion du pouvoir politique donc ce que là où en revanche je rejoins étienne chouard c'est que ce qu'il explique sauf que l'île est obsédé par la constitution mais les méthodes qu'il met en oeuvre pour reprendre le sens du pouvoir politique c'est à dire réécrire les textes qui nous régissent et ben sont valables mais dans le cadre de ce que j'ai appelé les componds d'intérêt qui sont une réévaluation des corporations d'ancien régime mais qui sont élargies parce que vous savez que les corporations d'ancien régime ne valait que pour l'artisanat et le commerce or là j'étends ce concept de corporation tel qu'il était anciennement compris c'est une corporation qu'on connaît aujourd'hui c'est l'antithèse exacte donc je reprends ce concept là pour l'étendre à toutes les activités humaines y compris celles qui n'ont pas pour vocation de générer des bénéfices immédiats en tout cas ou qui peuvent avoir pour vocation de générer une amélioration de la société par la culture par le sport une amélioration des individus et qui n'ont pas pour objectif de créer du chiffre d'affaires comprenez même si ces gens là doivent être rémunérés et c'est tout l'objectif justement donc dans le cadre des corporations renouvelées que j'appelle groupement d'intérêt tous les travaux d'étienne chouard sont parfaitement applicables et sont même valorisés je dirais que là il devient le maître d'oeuvre de cette si vous voulez valérie pour être tout à fait pour pouvoir tout à fait honnête avec vous je j'ai l'intime conviction malgré tout que même si vos projets sont diamétralement opposés et que forcément vous ne présentez pas tous la même chose qui est sinon vous seriez tous ensemble que malgré tout vos projets peuvent être malgré tout quand même complémentaires sur certains points alors je pense que non mais on est convergent avec étienne chouard sauf que lui reste bloqué avec cette constitution cette constitution c'est pour les cons en fait c'est tout il faut le dire la constitution ne sert à rien dans un état politique un état politique ne tient que par des valeurs et les valeurs c'est les valeurs fondamentales moi je les ai grosso modo rédigé dans le cadre d'une charte des valeurs fondamentales de la france mais elles seront évidemment adossées à la renouvellement du droit naturel mais au sens classique du terme c'est à dire au sens développe dans le sens développé par saint thomas qui avait une pertinence et une efficacité réelle et qui sont en train d'être aujourd'hui totalement on a fini de les démolir mais c'est ces principes là qui nous ont fait tenir et c'est historiquement les principes sur lesquels notre civilisation européenne a été bâtie les apports grecs certains apports romains aussi et ensuite les principes du droit canon tel que développé par par des grands penseurs de l'église tel que saint saint thomas c'est vraiment la figure de peau mais il y en a d'autres voilà l'histoire c'est de réhabiliter en fait le droit naturel mais au sens classique du terme pas au sens modernisé tel que grossus et les consorts l'ont l'ont transformé alors je vais revenir sur ce que je disais sur le plateau géopolitique profonde parce que mine de rien le but de l'émission c'est de prendre le temps de vraiment de parler d'argumenter de faire encore une fois de la pédagogie avec les définitions parce que là on est en direct avec presque 300 personnes que je remercie d'être là ce soir pour prendre le temps avec nous de comprendre votre projet alors je salue aussi ceux qui vous suivent depuis un certain temps puisque beaucoup étaient ravis que je vous invite et c'est tout à fait normal parce que j'apprécie quand même le travail de fond vous avez fait parce que encore une fois j'ai le j'ai le site sous les yeux et c'est vrai que c'est très pédagogique c'est explicatif par contre je voudrais qu'on fasse la chose à l'envers c'est à dire qu'on parle de la situation actuelle et de se dire comment on en sort qu'on détricote ce qui se produit actuellement que ce soit sur le plan des institutions des textes etc pour imaginer par exemple je sais pas je fais une fiction politique c'est que en 2025 on rentre dans un système de société où révolu droit s'applique au quotidien pour les français donc de ce fait et c'est là mon côté très cartésien et premier degré c'est que nous sommes le 7 mars bien presque le 8 mars 2024 nous sommes en guerre si je puis dire j'aime pas parler comme ça mais bon c'est comme ça que macron parle mais il nous a déclaré déjà alors justement je suis désolé je vais faire une digression parce que moi je vous connais depuis quelques années déjà je vous suis depuis un certain temps au moins depuis les gilets jaunes facile et je voudrais déjà qu'on parle de la période Covid et ensuite on va parler de ce que j'ai évoqué juste avant parce que la période Covid a été charnière quand même pour beaucoup de gens quand 2020 est arrivé avec les confinements l'isolement le pass les auto-attestations pour s'autoriser à sortir de chez soi déjà comment vous l'avez vécu vous dans votre chair au quotidien comment vous l'avez perçu je l'ai perçu comme la mise en place d'une dystopie d'accord je l'ai perçu comme le début du grand chambardement que je que je redoutais mais qui n'a pas manqué d'arriver par les textes des différents textes qui ont été votés dès le 16 mars 2020 on a assisté et ça je n'ai pas eu le temps juridique du terme tel que nous l'entendions puisque le pouvoir a été confisqué par conseil de défense sanitaire comme si on pouvait donc il y a une association en fait militaire avec sanitaire et ça c'est très très mauvais signe d'accord oui parce que je l'ai vécu comme la mise en place d'une dystopie pour arriver à un état une situation juridique tout à fait différente la dystopie a été instrumentalisée à mon avis pour arriver à ce changement de paradigme politico juridique si je puis dire qui est la disparition de l'état nation la disparition du groupe tel que nous l'avons élaboré qui a permis de développer la civilisation européenne qu'on a appelée occidentale mais voilà donc clairement c'est comme ça si vous voulez qu'on revienne sur le premier sujet que vous avez abordé je n'envisage pas les choses comme vous parce que ça c'est une conviction que j'ai je pense que les forces manoeuvre actuellement sont inarrêtables c'est à dire que le nous allons boire le calice jusqu'à la lit la déchéance de la france devra aller à son terme et qu'il n'y a rien à faire pour l'arrêter c'est terrible que ce que vous dites je n'ai aucune prétention à arrêter ce qui est en train d'arriver et je pense que ceux qui croient pouvoir le faire sont des prétentieux mais ceci étant ça ne regarde que moi c'est c'est intéressant ce que vous dites parce que juste avant l'émission on parlait d'un d'un monsieur que je salue ce soir puisqu'on a passé cinq heures avec lui avec mon co-animateur frédéric chrétien que je salue ce soir c'est pierre hillard qui est en direct en ce moment même sur géopolitique profonde donc je salue l'équipe de gp tv avec mike etc et de ce fait il m'a dit exactement la même chose que vous donc c'est assez intéressant puisque vous êtes quand même deux esprits assez brillants et qui justement avait une vision de la société assez pointue assez lucide en réalité alors voir jusqu'à la lille justement toute cette souffrance tout ce que nous vivons actuellement alors à partir de là oui et justement j'aimerais vous parler de toutes ces institutions qui maintenant sont connues de beaucoup de gens même si beaucoup sont encore en sommeil et j'espère un jour qu'ils se réveilleront de gré ou de force d'ailleurs c'est davos c'est bilderberg la trilatérale etc etc toutes ces institutions avec la plupart du temps des gens non élus qui décident de nos vies cette notion du nouvel ordre mondial par exemple quel est votre regard par rapport à ça est ce que vous pensez que révolu droit pourra changer quelque chose par rapport à cela en fait nicolas il faut bien comprendre une chose quand on fait le historique la généalogie de toutes ces institutions elles ont découlé les unes des autres et notre état la base de tous ces pouvoirs c'est l'organisation de notre état tel que je l'ai décrit tout à l'heure capté par des partis politiques donc c'est l'imposition de ce régime britannique en fait qui a généré tout ça davos c'est le le point d'orgue en fait de toute cette cette mécanique institutionnelle qui s'est mise en route qui a commencé par la subversion du fait politique dans nos états donc à partir de la révolution comme on l'a bien dit tout à l'heure comme je l'ai expliqué c'est à dire à partir de la mise en oeuvre en france et partout dans le monde de ce qu'on a appelé le parlementarisme parce que les parlements vous savez dans l'ancien régime existait mais c'est tout à fait autre chose donc ça c'est une des grandes aussi méthodes utilisées par cette mafia c'est de garder des termes mais pour les vider de leur substance et leur faire dire autre chose et ça ces problèmes sémantiques c'est encore une fois une en prou j'ai eu un spot qui s'allume parce que à partir du moment où on travestit le sens des termes pour rendre les esprits confus et bien on se on sait qu'on est on a affaire à un mécanisme totalitaire quelque part donc cette ces problèmes sémantiques sont liés d'une façon ou d'une autre avec ce que vous avez décrit comme davos etc du dorberg et tout le hasard mais la source de du pouvoir de ces gens là c'est l'organisation de notre état tel qu'il est conçu autour des partis politiques et de la banque centrale s'il n'y avait pas ça davos n'aurait aucune emprise sur nous parce que ils sont déjà à l'intérieur de notre état par cette organisation qui est de type mafieux d'ailleurs claus schwab l'a avoué lui-même que cette déclaration là théoriquement dans une dans une société qui ne serait pas dystopique aurait fait bondir tout le monde et tout le monde serait sorti dans la rue parce que claus schwab a dit dans une conférence qu'il était ravi que la plupart des gouvernements étaient infiltrés par les young leaders puisque attal en est un macron etc même des gens comme jean covici par exemple qui travaille sur l'écologie etc pour ne citer que mais que surtout à quoi ça servait de toute façon de faire des élections quand on connaissait déjà le résultat mais exactement ce que je vous ai expliqué c'est qu'en fait ils sont déjà chez eux chez nous oui c'est ça ils ont d'abord pris le pouvoir chez nous avant de pouvoir concentrer leurs efforts à un niveau supérieur c'est à dire supranational c'est d'abord parti de chez nous pour devenir européen pour devenir occidental et supranational il faut bien le comprendre ça et c'est ce que j'ai beaucoup de mal à faire comprendre aujourd'hui alors changement de paradigme pour faire perdre ce leur pouvoir à ces gens là il faut changer de paradigme il ne faut pas mettre un côteur sur une jambe de bois c'est à dire supprimer davos ne changera strictement rien à la relation de pouvoir qui existe chez nous et même l'union européenne si on en sort si on reste dans les institutions telles qu'on les connaît elle reviendra demain ou après demain parce que l'union européenne était déjà là pendant la seconde guerre mondiale la grosseur au repas le délire nazi c'était c'était déjà l'union européenne puisque ce soit c'est Walter Hallstein était c'était c'est un nazi en fait ce sont des gens qui sont au service des mêmes vous ne pouvez pas supprimer davos supprimer bilderberg et même supprimer l'union européenne ne changera pas fondamentalement le problème que nous connaissons nous ce notre problème c'est de supprimer la plutocratie et pour supprimer il faut un changement de paradigme et ce changement de paradigme ne peut se faire que d'une seule façon et ça j'insiste beaucoup parce que c'est ce que j'ai traduit dans révolu droit c'est par réimprégner en fait chaque membre du groupe collectif formé par la nation de les réimprégner du pouvoir politique qui leur a été confisqué ce pouvoir politique il est inclus dans le cadre des groupements d'intérêt c'est à dire des anciennes corporations où les gens ont l'auto gestion totale de leur activité et la possibilité d'avoir de délire ou de d'obé ou tout ce qu'ils veulent tirer au sort je ne sais quoi leurs représentants qui sont tous sous mandat impératif parce que il faut bien comprendre une chose dans le cadre du parlementarisme dit représentatif tel que nous le connaissons aujourd'hui le mandat impératif ne peut pas être mis en oeuvre même s'il existe des factos puisque le mandat ceux qui sont nos représentants respectent les ordres qui leur sont donnés par ceux qui leur apportent les capitaux donc quelque part il existe ce mandat impératif mais il n'est pas du tout dans le cadre de la population il est dans le cadre de la plutocratie on n'est pas dans le cadre d'une démocratie mais d'une qui d'une plutocratie donc tout est dévoyé si vous voulez donc en réalité pour répondre à votre question très clairement supprimer davos ne changera strictement rien et on ne peut pas s'extraire de grippe de davos en restant dans le paradigme non politique dans lequel nous sommes aujourd'hui donc pour s'extraire de tout ça il faut rendre aux gens leur pouvoir politique et ça ne peut se faire que par l'intermédiation de la réhabilitation des groupements d'intérêt voilà alors l'activité humaine en général parce que tout ça s'inscrit dans le cadre technique que nous connaissons aujourd'hui c'est à dire que la plupart des métiers vont être amenés des métiers tels qu'on les connaît aujourd'hui vont être amenés à disparaître face au développement technologique robotique intelligence artificielle numérisation tout ça donc ça il faut en tenir compte mais l'activité humaine ne disparaîtra pas l'activité humaine elle disparaîtra que quand tu n'auras plus d'hommes sur terre donc les groupements d'intérêt ont pour objectif essentiel de réhabiliter toute activité humaine d'accord alors valérie je suis je suis partagé parce que comment dire comment vous expliquez ça en termes simples alors l'émission aussi a pour but j'allais dire de faire la passerelle entre le côté technique de votre projet même si pour vous ça ça paraît plus simple et moi qui suis j'allais dire très terre à terre et comme je vous le disais dans l'émission chez mike avec un prisme comme nicolas stalker vous l'exposez d'ailleurs avec le prisme voilà la constitution de 58 etc puisque j'allais dire on est né avec ça et c'est vrai qu'on a été conditionné avec ça donc déjà aujourd'hui pour être très factuel et très terre à terre nous sommes dans une période de l'histoire politique où on a un président de la république qui est très mal élu il est élu avec même pas un quart de la population française active j'allais dire moins 45 millions de d'électeurs à peu près inscrits on n'a même pas 15 millions de gens vraiment qui adhèrent à son projet encore je suis gentil ensuite les malversations qui ont eu lieu alors absolument parce que ce que beaucoup de gens ne veulent pas entendre c'est qu'il ya eu fraude en tout cas en 2022 on a ça s'est fait en direct il ya certains internautes d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui ont fait des vidéos spéciales je je salue l'internaute l'ail astic qui se reconnaîtra parce que il a bien prouvé que il y avait eu dominion il y avait eu les machines électroniques et c'est pour ça que le vote électronique était très polémique notamment attend dominion c'est la cons le problème c'est pas dans les bureaux de vote qui se passent c'est au niveau de la consolidation des votes qui nécessite qui permet en fait toutes les maths toutes les manipulations alors s'il ya eu des machines à voter en particulier pour les français de l'étranger ça s'ajoute mais c'est l'essentiel du problème n'est pas là et c'est ça se résume à une expression qui avait parfaitement comprise stalin qui disait que ce ne sont pas ceux qui votent qui comptent ce sont ceux qui comptent qui votent oui qui votent en fait voilà donc c'est le problème il est entier et il est il est lié une fois de plus à cette organisation extrêmement centralisatrice et de dépossession du fait politique généré par l'organisation de ces régimes de ces régimes politiques mais on peut les appeler république monarchie que ce soit des états unitaires ou des états fédéraux le problème est exactement le même le problème c'est qu'à partir du moment où vous avez un parlement dix représentatifs fondés sur des partis politiques et une banque centrale vous êtes en ploutocratie que ce soit formellement une monarchie une république patati patata fédéral centralisateur tout ça ça n'a aucune aucune incidence sur la réalité du pouvoir sous jacente dans ces régimes c'est ce qu'il faut comprendre le fait que ce soit fédéral ou unitaire ne change rien en fait ce qui compte c'est le parlementarisme les partis politiques et la banque centrale et là vous savez que vous n'êtes pas en régime politique vous êtes en régime économique vous êtes dirigé par une ploutocratie alors justement je je poste le commentaire d'actarius pour rejoindre le travail de valérie nous faut reprendre le pouvoir au niveau local s'organiser en groupe par coopération et centre d'intérêt sociaux pour évincé les institutions alors ça me fait penser au principe j'allais dire presque du localisme où finalement c'est un petit peu territorialisé donc c'est presque l'antithèse de la décentralisation actuelle si je comprends bien c'est tout à fait oui alors la décentralisation actuelle en fait c'est une hyper centralisation dans le cadre des institutions européennes on parle des eurorégions là donc c'est encore une fois le terme est mal choisi une falsification de décentralisation non non bien sûr qu'il faut réhabiliter il est clair que ça passe par la réhabilitation de l'échelon municipal de la commune mais le le l'intérêt de révolu droit c'est de mettre tout en cohésion c'est à dire qu'on ne s'arrête pas à une une restauration de l'échelle locale parce que ça c'est exactement ce que ce dont sont besoin nos amis les ploutocrates que nous ne soyons utiles que au niveau de la commune c'est à dire qu'on ne sera jamais un contre pouvoir pour eux on ne sera jamais un danger pour donc l'idée c'est de se réunir à nouveau autour de la nation de réhabiliter le concept de nation d'ailleurs l'état nation c'est ce qui a fait le pouvoir westphalie enfin c'est 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 toute l'idée qui est derrière les traités de westphalie qui sont derrière qui se cache derrière les traités de westphalie donc même ça a été a été abrogé puisque nous ne sommes plus l'état tel que je les décris dans lequel nous vivons depuis la révolution en france c'est l'antithèse de la nation et donc déjà le 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 les traités westphaliens étaient déjà en danger à partir du moment où on a instauré le parlement dit représentatif et la banque centrale on peut déjà plus on n'est plus dans le cadre juridique qui ont permis les traités de westphalie qui ont permis aux traités de westphalie de ce de se de s'imposer et de se déployer donc tout est classifié si vous voulez je ne sais pas comment l'expliquer mais c'est très complexe pour des gens qui n'ont pas familiarisé avec ses principes de pouvoir de pouvoir le compte le comprendre le conceptualiser parce que on est endoctriné on est conditionné à un non régime politique depuis trop longtemps en nous faisant croire que c'est de la politique mais non alors vous avez marqué vous avez touché le point juste c'est ça que je voulais vous dire en fait on arrive au coeur du problème c'est à dire que le comment dire le projet en le lisant est très intéressant le problème c'est qu'aujourd'hui et c'est pour ça que je parlais de la période covid il ya une forme de résignation qui s'est installée de alors quand on entend des termes comme lâche comme soumission etc il ya ce conditionnement ce lavage de cerveau qui fait que beaucoup de français s'interrogent sur comment sortir de ce marasme et n'imagine pas un autre système possible parce qu'on a été conditionné depuis toujours enfin depuis toujours depuis plusieurs décennies vers plusieurs siècles justement et on n'avait pas le temps de le développer sur le plateau géopolitique profonde donc voilà pourquoi on le développe ici parce que si vous voulez je vais essayer entre guillemets de sans mépris aucun de sur votre travail mais de retranscrire avec d'autres mots quelque chose que les auditeurs ne comprendraient pas avec vos propres termes si je puis dire et donc c'est pour ça que devant moi j'ai la page sur l'autonomie et résilience des communes par alexandre boisson et l'article 73 donc ça c'est justement j'ai donné ça en exemple parce que effectivement c'est là dessus qui a travaillé alexandre boisson à réinvestir l'autonomie alimentaire et en eau potable sain des communes mais c'est un projet qui est qui devrait être naturel dans un état politique la commune a la la pour rôle de protéger ses ses habitants et donc à priori en priorité de s'occuper de l'autonomie alimentaire et de la résilience en termes alors certains certains meurs le font j'ai eu le grand plaisir de recevoir xavier le moine ces derniers jours le maire de montfermeil que je salue sachant qu'en plus l'émission a été très invisibilisée donc encore une fois n'hésitez pas à mettre des pouces à partager à vous abonner vous connaissez le principe vous êtes plus de 400 en direct donc un grand merci parce qu'on a justement besoin de tous faire marcher faire fonctionner notre cerveau ce soir même si c'est l'heure de l'apéro c'est le moment de faire travailler justement ces méninges parce que justement il ya des choses intéressantes que je vois notamment sur sur la réforme de révolu droit sur notamment sur la médecine la charte des valeurs intangibles de la france aussi ou encore préparer la résilience de votre commune donc voilà c'est pour ça que revolu droit pour un fr est là aussi pour apporter ses fiches pratiques le café citoyen qui me rappelle moi le café littéraire ou les cafés philo qu'on faisait au lycée pour les débats les échanges je prends l'exemple de dix crimes donc le document d'information communale sur les risques majeurs document établi au niveau communal en france donc vraiment redonner j'allais dire le pouvoir aux municipalités c'est aux communes puisqu'elles ont été dépossédés aussi de leurs moyens de leur capacité d'action on voit que certains maires pour faire faire des choses simples dans leur commune ont besoin de passer par l'union européenne par des choses comme ça donc par les subventions des partis exactement alors c'est là le coeur du problème pour moi parce que j'allais dire je suis encore une fois je suis quelqu'un de cartésien et de pragmatique alors les mots c'est très bien mais les actes c'est autre chose nous sommes encore nous sommes encore une fois le 7 mars 2024 il y a les élections européennes avec un taux d'abstention qui encore une fois va être très élevé et avec notamment des slogans comme la sortie de la france de l'union européenne ou alors le plus d'europe avec en ce moment l'article 68 de la constitution sur la destitution du président de la république sachant quand même qu'il faut en plus la validation du sénat de l'assemblée donc on sait très bien que ça n'arrivera pas ou alors ce serait j'allais dire révolutionnaire pour le coup comment fait on imaginons que révolu le droit on essaye de l'appliquer dès ce mois de juin à la place des européennes est ce que le peuple a besoin de sortir dans la rue et de se manifester devant les institutions pour nos auditeurs ce soir qui sont plus de 400 et qui ont la possibilité de faire connaître à échelle très importante cette émission ce soir qu'est ce que vous leur donneriez comme premier conseil pour se réapproprier leur pouvoir politique surtout à ceux qui ne qui se sont qui s'en sont dépossédés volontairement et ou involontairement surtout involontairement je dirais que la première chose que j'ai envie de dire c'est de poser une question croyez vous que toutes les mon dirais les manifestations que vous avez fait ont abouti à quelque chose de constructif et de positif c'est une question voilà après il faut tirer les des conclusions je veux dire a priori ça n'a pas l'utilité ça a une certaine utilité parce que ça montre ça une utilité certaine même pas une certaine utilité une utilité certaine pour montrer disons publiquement que le pouvoir en place ne repose pas sur l'adhésion des populations donc ça maintenant c'est acquis je pense que tout le monde a compris que les français n'adhéraient pas aux décisions qui sont prises sous couverture de politique mais qui sont en réalité des décisions plutôt pratiques d'accord donc ça maintenant c'est fait alors une fois que ce stade est dépassé ben on va pas en rester là l'idée c'est de construire et en fait le seul la seule le seul moyen que nous avons qui est un moyen pacifique parce que vous savez que toutes les révolutions ont été financées et qui dit financer dit exactement par le camp d'en face donc c'est une impasse une révolution c'est une impasse on peut pas considérer qu'une révolution nous sortira du problème actuel on nous sortira du problème actuel qu'en changeant d'état d'esprit changer d'état d'esprit c'est faire le pas sur le côté c'est à dire que on est obligé de faire tant que cela tient encore un peu la route avec le système actuel mais dans le système actuel on s'exclu de plus en plus et ont construit autre chose après mais pour construire c'est à dire que tout ça va tout ce cette super structure financieriste va s'effondrer et dans les temps ça va s'effondrer de toute façon aucune force au monde ne peut l'éviter donc de toute façon ça va s'effondrer donc il n'y a pas besoin d'agir quoi que ce soit ou faire quoi que ce soit pour accélérer ça ça va déjà être vertigineux comme comme chute donc il faut surtout trouver des amortisseurs là plutôt que d'accélérer sur la déchéance je vais arrêter une seconde valérie parce que c'est intéressant ce que vous dites c'est pour nos auditeurs qui posent beaucoup de questions j'allais dire qui vous voudra qui vous prendrait presque pour une nostradamus féminine juste pour leur répondre en quelques mots on entend parler de craque boursier déjà on entend aussi alors ça c'est un projet déjà qui est dans les cartons depuis un moment sur le fait de l'abolition de la propriété privée donc une forme de communisme 2.0 où on est propriétaire de sa maison mais on paye à vie un loyer à l'état l'agenda 2030 alors là je caricature mais c'est une vue d'ensemble l'éducation sexuelle à l'école la santé qui est complètement détruite avec des injections à rappel etc le monde du travail qui est complètement ubérisé avec la robotique avec france travail la nouvelle trouvaille de mckinsey qu'on sort ou encore le milieu aussi j'allais dire de la justice est là qui nous concerne tous les deux qu'on connaît un peu mieux avec des juges politiques des jugements politiques et surtout plus de justice du tout c'est à dire que le sdf qui a volé dans une poubelle va prendre trois mois ferme et fera ses trois mois par contre un pédocriminel qui vend sa fille sur internet et qui est magistrat lui a six mois de sursis et un bras électronique je ne cite que ce genre de cas et donc pour ces pour toutes ces personnes là comment ça se traduit parce que là vous nous dites ça va s'effondrer ça va s'effondrer mais est ce que vous pensez que cette année ça va s'effondrer totalement ou ça va mettre encore 15 ans avant de s'effondrer non parce que là il ya le programme monétaire pour eux devient critique il devient plus contrôlable en fait ils ont de moins en moins de marge de manoeuvre pour parer l'effondrement du système financier qu'ils ont mis en place donc comme ils ont moins de marge de manoeuvre ils deviennent plus agressifs et ils veulent resserrer leur emprise sur les populations parce qu'ils savent que quand le système financier va s'effondrer s'ils n'ont pas quelque chose à mettre en place eux vont être sortis des descendus de leur piédestal à coups de fourche et de et de yotines voyez donc ils ont très peur de ça donc il est évident que comme ce que ceux qu'ils ont créé est en train de s'effondrer il prévoit la suite c'est évident et la suite évidemment c'est pas la démocratie et la propriété privée c'est pas la sécurité pour les gens c'est la sécurité pour eux dans le cadre d'une ploutocratie donc ceux qui dirigent travail à leur propre sécurité d'accord qui est antinomique avec la sécurité des populations c'est clair et net tout ce que vous avez énoncé tout à l'heure c'est est là pour nous rendre confus et nous mettre sous un régime de terreur c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'attention de l'attention permanente surtout maintenant tout est sujet à problème est sujet à difficulté la vie quotidienne des gens devient impossible donc quand vous êtes face à un mur comme ça vous avez deux solutions la première c'est de vous suicider la deuxième c'est de vous battre non mais je vais directement au but on est pragmatique nous sommes maintenant acculé dans il n'y a plus tellement de marge d'autres marges de manoeuvre on est acculé donc à la limite vous êtes harcelé de tous les côtés et on sait très bien que le suicide est envisageable puisque il ya des pans entiers de la société qui se suicident les jeunes les policiers donc le suicide c'est un sujet aujourd'hui et le sujet c'est bien est ce que face à cette à cette ce harcèlement à cette attaque à cette guerre qui nous est menée doit doit-on se suicider ou doit on réagir quand on réagit comment est ce qu'on peut réagir c'est comme le lapin dans les phares de la voiture il se met il va se jeter sous les roues si vous réagissez avec vos émotions alors qu'on a tout fait pour vous rendre confus vous êtes sûr d'être inefficace inutile et dangereux voire avoir une réaction encore plus dangereuse que si vous n'en aviez pas eu donc l'idée c'est de pouvoir garder son calme de continuer à raisonner c'est à dire à asseoir ses développements sur une logique sur des connaissances fermes intangibles qui ne sont pas passillantes et repartir de zéro en fait c'est ça et c'est tout l'intérêt de mon projet révolue droit justement donner aux gens les fondamentaux qui leur permettent de repartir et de non pas de se suicider mais de redevenir offensif dans cette guerre qui nous est menée qui est je le répète peut-être d'abord et avant tout une guerre du droit parce que tout ça passe par des textes vous l'avez bien compris bien sûr alors je partage en commentaire des exemples de révolu droit puisque là c'est un cas concret un cas pratique quel est l'impact de cette réforme sur le quotidien d'une famille de quatre personnes vivant en france la famille martin exemple avec un s la charte des valeurs intangibles de la france donc les aspects de la famille encadré protégé donc là on est voilà on est vraiment dans les la personne humaine la protection de la personne et de sa dignité tout à fait puis c'est intéressant parce que là c'est très d'actualité alors on vient de constitutionnaliser l'ivg qu'on parle de marchandisation de fœtus etc là je le fais pas exprès pas d'utilisation d'embryon ni de fœtus humain dans la composition produits pharmaceutiques pas de société aux capitaux anonymes qui vient faire du qui viennent faire du commerce sur le seul français pas de possibilité d'imposer un traitement médical à qui que ce soit sans son accord explicite et son consentement éclairé aucune tolérance à l'exploitation de la faiblesse de nos concitoyens l'état est garant de leur protection toute personne en charge de responsabilité publique chef d'état membre du gouvernement personnel détaché qui ne respecte pas son mandat ou qui se dérobe aux obligations du programme défini et choisi par le peuple qui l'a élu est immédiatement limogé c'est le mandat impératif je m'arrête deux secondes là dessus je vous l'avais déjà dit en janvier chez mike il ya un côté un peu rick référendum d'initiative citoyenne ou les c'est ce que je reproche au rick essentiellement c'est qu'il s'inscrit dans le système actuel effectivement le référendum la possibilité d'interroger les gens pour déterminer la façon dont ils vont gérer leur quotidien c'est élémentaire d'une démocratie donc le rick oui mais généraliser si vous voulez pas dans le cadre du système actuel le rick dans le cadre du système actuel et voit à l'échec c'est une évidence puisque le contrôle du pouvoir appartient à cette caste plutocratique donc on ne pourra rien dans il faut casser ça il faut casser la matrice originelle qui génère toute cette super puissance cette super structure de nature économique et irresponsable il faut bien le dire c'est pour ça que dans la charte des valeurs intangibles je réélabore les fondamentaux d'une société c'est à dire de la vie en commun c'est à dire la responsabilité de chacun qui dit responsabilité dit suppression d'anonymat parce que l'anonymat est là pour tuer la responsabilité et vous savez bien que ces gens c'est mafieux au pouvoir n'ont de cesse que de dénoncer la soi-disant une soi-disant anonymat dans les réseaux sociaux mais se gardent bien de dénoncer l'anonymat capitalistique et les paradis fiscaux que vous comprenez bien que c'est une dissymétrie une asymétrie de traitement juridique et de traitement de l'information qui est voulue on met en avant un certain anonymat pour cacher l'essentiel pour cacher l'irresponsabilité réelle donc de ceux qui décident vraiment c'est intéressant parce que vous marquez tout participant à un média quel qu'il soit qui génère par quelques moyens que ce soit par action ou par omission au moyen de rhétorique ou de dialectique une désinformation volontaire est répétée est immédiatement répréhensible car à l'entrave la recharge de la réalité est-ce que c'est pas une forme de réhabilitation des fact checkers mais sous une autre forme non 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 pas du tout dans la charte de la valeur intangible oui alors peut-être que ça est intéressant alors c'est peut-être rédigé de façon maladroite mais dans la charte des moi je n'ai rédigé dans ce site parce que je suis pas la seule à travailler dessus je n'ai rédigé que les grands textes les textes principaux celui dont auquel vous faites référence c'est pas moi qui l'ai écrit mais la charte des valeurs intangibles réhabilite les fondamentaux de la vie en société donc c'est la responsabilité humaine la protection de la personne la dignité humaine c'est effectivement le mandat impératif la subsidiarité et c'est aussi qu'est ce que c'était quoi votre question oui je disais ça la recherche de la vérité voilà la nécessité absolue de chercher la vérité donc ça veut dire de la vérité alors la vérité en soit peut-être qu'elle n'est pas accessible à l'humain mais en tout cas il ya une chose qui est certaine c'est ce chercher à la découvrir or les fact checkers ils sont payés par des finances occultes pour étayer indice une doxa officielle pas pour chercher la vérité c'est évident quand même donc non on est dans l'antithèse justement là on est dans l'antithèse j'imagine bien j'imagine pas réhabiliter les médias excusez moi nicolas je joue parce que c'est très important c'est un sujet qui revient régulièrement le problème des médias n'est pas un problème unique n'est pas un problème isolé c'est le problème du capitalisme en fait c'est le problème du capitalisme tel qu'on l'a conçu tel qu'on l'a compris tel qu'il s'est développé sur le modèle hollando britannique c'est à dire le modèle des de la beic de la de la compagnie des indes britanniques d'accord donc c'est irresponsabilité des décideurs c'est le l'argent public au service des intérêts particuliers enfin c'est tout ça qui est derrière on appelle le partenariat public privé c'est les intérêts publics au service en garantie les c'est à dire les biens publics les l'argent public et les biens publics en garantie des intérêts particuliers de des plutocrates aux commandes c'est ça que ça veut dire donc dans ce cadre de cadre de ce capitalisme précisé précisément tel qu'il s'est développé eh bien il n'y a pas de il n'y a pas d'issue vous voyez bien le cnr a développé a dit qu'il fallait des médias libres indépendants et au bout de 10 ans 15 ans c'était déjà fini donc on ne peut pas il faut il faut casser la matrice une fois de plus c'est un changement de paradigme dont nous avons besoin ce changement de paradigme il passe par le pan capitalisme la disparition de l'anonymat capitalistique et la réintroduction de la liberté d'entreprendre c'est à dire d'entreprise qui soit à taille humaine et qui ne soit plus des énormes conglomérats économiques qui qui soient plus puissants que des états vous comprenez bien la puissance publique rien n'est au dessus de la puissance publique en tant que politique en tant que phénomène politique comme le phénomène politique a disparu évidemment ces gros conglomérats économiques prennent le dessus donc le principe actuel des médias qui sont financés par les milliardaires c'est à dire que 95% des médias appartiennent à une dizaine de familles ce que disait d'ailleurs etienne un choix quand il a constaté mais moi j'ai la réponse à ça la réponse à ça c'est l'entreprise c'est la nouvelle entreprise c'est la participation c'est le pan capitalisme il n'y a pas il n'y a pas d'autres solutions en fait donc c'est le citoyen qui participe aux propres médias en fait c'est ça et bien bien sûr les médias ça sera un groupe en intérêts médias j'allais dire ce que je fais ce soir ce que certains appellent du journalisme citoyen je sais pas si vous êtes un média nicolas vous êtes un vrai média parce que vous cherchez la vérité vous cherchez à vous approcher non mais je veux dire au sens si on redonne du sens à la terminologie quand je vous dis vous êtes un vrai média c'est parce que je donne un sens au mot média vous êtes un intermédiaire entre le public et certaines personnes qui diffusent des idées c'est ça un média voilà alors ce qu'on a les mainstream c'est plus ça à l'annonce le développement de la doxa de la parole évangélisée de la plutocratie les plutocrates aux commandes c'est ça ce qui est assez intéressant c'est que votre charte intangible pour ma part j'essaye du mieux possible de respecter la charte de munich qui est aussi une charte qui est très peu connue en plus dans le monde journalistique et nicolas vous pouvez créer le premier groupe en intérêts médiatiques vous créez votre règlement intérieur donc votre constitution du activité médias et vous réhabiliterez effectivement au titre de la déontologie toutes ces grandes ces grands principes qui ont été ouvertement piétinés ni aux endures donc voilà l'idée c'est de réhabiliter tout ça mais dans le cadre d'une activité qui est gérée par les gens qui travaillent dedans qui sont qui sont intéressés à ça et c'est là où vous pouvez avoir une activité vraiment politique et utile c'est à dire qu'on vous demande de vous prononcer sur des choses que vous connaissez on vous demande pas d'aller vous prononcer sur le taux d'azote qu'il faut ou de gaz qu'il faut dans une fusée pour partir sur la lune comprenez les gens doivent être ne peuvent être utiles au groupe que s'ils savent de quoi ils parlent donc ils ont un rôle politique mais qui est lié à leurs compétences et à leur connaissance donc le but de révolu droit en quelque sorte et justement on va y venir avec le collectif citoyen c'est que le citoyen redevienne quelqu'un qui soit acteur de son pays je le dis avec les propres mots mais parce que c'est comme ça que je le vois c'est à dire qu'en fait au lieu que le citoyen j'allais dire pour caricaturer l'attente que ça se passe je vais ça va déplaire à beaucoup de gens mais j'assume à attendre que le rsa il tombe à la fin du mois en restant dans son quatre mappés à jouer à la console je caricature exprès là il est obligé entre guillemets ou enfin on va lui donner aussi envie de s'investir au service de la communauté sans ça sans y avoir d'obligation justement parce qu'il y aura entre guillemets des des institutions si on peut appeler ça comme ça dans révolu droit avec justement des collectifs et la collectif citoyen le cc et bien l'exemple de monsieur martin qui souhaite agir localement au sein de sa commune donc il vient en aide gratuitement une fois par mois un voisin âgé qui a besoin de compétences informatiques ou il va faire des petits travaux pour d'autres voisins et ce collectif permet de ça pour monsieur martin de savoir exactement ce qui se passe dans la commune grâce à la participation du collectif au conseil municipal cela permet aux habitants comme les martins de s'assurer que les décisions prises par le maire de la commune sont conformes aux programmes établis par les habitants car dans le cadre du mandat impératif si les obligations du maire vis-à-vis de ce programme n'étaient pas remplies respectées il serait immédiatement démis de ses fonctions donc c'est une forme j'allais dire encore une fois pour vulgariser une forme de rique locale c'est à dire qu'en plus de l'avoir au niveau national on l'aurait aussi dans chaque commune de france donc à de mémoire il ya à peu près 36000 communes et encore le découpage géographique territorial administratif a changé en plus dans l'accord du peuple avec la fusion des régions etc et donc là ce que vous proposez c'est que finalement chaque commune soit pleinement active donc en fait on aurait entre guillemets pour pour faire une sorte de vulgarisation globale 67 millions de français actifs c'est à dire mais si les gens se désinvestissent de leur vie personnelle c'est parce qu'ils ont été désinvestis de leur vie de collective aussi comme ils n'ont plus accès à rien concernant leur avenir il faut pas s'étonner qu'ils n'aient plus envie ni de travailler ni quoi que ce soit d'autant plus que il faut quand même considérer que les contraintes paperassières financières fiscales et des bureaucratiques sont devenues tellement ubuesque que ça tue toute envie de vivre en fait un de participer on est vraiment dans un dans un délabrement social vous me parliez du groupement d'intérêts médiatique et justement les groupements d'intérêts c'est intéressant si on on fait de la neuve langue anglaise ça fait g i donc ça fait un petit peu un côté vraiment grand éloquent avec l'acronyme j'ai des trucs que personne ne pense en général et donc monsieur martin est informaticien programmateur de formation mais aujourd'hui administrateur réseau pour un site industriel d'une vie de voisine son entreprise fabrique du savon il y travaille depuis neuf ans et avant cela il avait programmé durant huit ans des automates pour l'industrie pétrochimique avec ses connaissances il a décidé l'année dernière de participer au GI au groupement d'intérêts de l'industrie chimique comme ça ça marquera les esprits groupement d'intérêts de l'industrie chimique avant cela il n'avait participé à aucun groupement d'intérêts et après 16 ans de carrière il veut mettre ses connaissances au profit d'un sujet qui lui est cher les normes de sécurité de monsieur martin avait perdu un collègue de travail au début de sa carrière à cause d'une procédure de sécurité incohérente lors d'un accident survenu sur le site de pétrochimie qui les employait à l'époque alors le groupement d'intérêts il ya aussi une partie vous consacrez à la médecine donc est assez intéressant je voudrais le lire pour nos auditeurs en quelques mots puisque dans le site internet si vous allez sur evoludroit.fr vous avez donc cc et GI groupement d'intérêts et en cliquant dessus travaux du groupement d'intérêts médecine définition de la médecine et là on fait un bref rappel avec la période Covid la médecine est l'art de prévenir de soulager et de soigner les affections pouvant toucher les êtres humains cet art prend sa source à la fois dans les connaissances empiriques et scientifiques par conséquent il dépend de l'état de ses connaissances et varie dans le temps tout médecin se doit de suivre les principes éthiques et les prescriptions contenues dans le serment d'hypocrate et pas d'hypocrite dans sa dernière version de 2012 sont juridiquement opposables aux médecins les principes hippocratiques suivants primum non nocere alors là vous allez me rajeunir de quelques mois parce que le nombre de fois j'ai fait des émissions avec des suspendus etc alors oui je le précise pour ceux qui ne me connaissaient pas jusqu'à ce soir je suis un ancien suspendu donc je connais bien malheureusement ce problème donc primum non nocere ce qui impose au médecin pour chaque acte de soins qu'il envisage le calcul d'une balance bénéfice risque systématiquement favorable aux patients le consentement éclairé de toute personne ce qui impose au médecin de dispenser une information intelligible claire et loyale sur les bénéfices et les risques de tous les actes de soins qu'il lui propose l'obligation de moyens qui impose aux médecins s'engager à faire tout ce qu'il peut pour soulager ou guérir le patient le secret médical ou toute information confiée aux médecins sur le sceau du secret qui ne peuvent être levés le respect de la dignité de l'autonomie de chaque personne en toutes circonstances refus de discrimination etc respect absolu de la vie humaine d'accord qui va de pair avec le refus de donner intentionnellement la mort donc là par rapport aux lois qu'on nous propose à la constitutionnalisation ivg euthanasie peut-être etc on est en totale contradiction je vous rendrai bien compte que la pouvoir ce qui sert de pouvoir politique qui n'en est pas un c'est ce théâtre de guignols en france ça va légiférer sur la vie privée enfin c'est c'est la définition de l'état totalitaire on est en train de détruire ça on n'a pas l'état n'a pas le doit gérer le collectif n'a pas à gérer la 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 l'intimité de 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 chacun que ce soit au niveau du genre au niveau de 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 c'est vraiment c'est dystopique on insiste encore à la dystopie la dystopie n'est pas terminée alors valérie finalement j'ai une question que je me pose parce que groupement d'intérêt ça me fait penser peu ou prou aux syndicats mais d'une manière beaucoup plus éthique etc est ce que non pas du tout parce que les syndicats se sont constitués en opposition à la toute puissance du patronat qui était qui qui s'est développée sur ce modèle capitaliste déviant donc là il s'agit pas de se constituer en opposition à il s'agit de se constituer pour construire et pour construire en autonomie donc c'est très différent d'un syndicat ça n'a même même pas que de de comparaison c'est c'est pas c'est pas du tout sur le même plan je me permets de terminer sur le groupement d'intérêt de la médecine parce que en plus c'est passionnant donc concernant le fait que chaque mec médecin exerce son art dans le cadre légal national que cpr que lui et cp ont préalablement établi ce cadre légal est déterminé au sein du groupement d'intérêt dédié à la médecine c'est l'habilité à le faire évoluer dans le temps le gi med définit les modalités de formation des médecins ainsi que leur mise à jour ainsi que les modalités de sanction des dérives au manquement dans leur pratique le médecin une indépendance absolue vis-à-vis du politique et du commercial là ça fait presque ça fait presque rêver ce genre de choses c'est l'intérêt des groupements d'intérêt bien sûr les médecins l'intérêt des médecins n'est plus lié à l'intérêt des laboratoires pharmaceutiques par exemple est-ce que l'intérêt des laboratoires non mais parce qu'il y a eu des médecins qui ont fait de la politique et le contraire durant le covid donc des politiciens ensuite vous parlez de la personne majeure qui est seule habilité à refuser les soins proposés en connaissance des avantages etc personne autonome par rapport aux données de santé alors cela signifierait qu'il faudrait complètement refonder aussi la méthode d'enseignement dans les universités ah bah absolument c'est bien prévu chaque groupement d'intérêt alors l'enseignement est totalement revu c'est à dire que il y a un enseignement général et de formation des esprits jusqu'à 16 ans et ensuite à partir de 16 ans chacun jeune chaque enfant adolescent choisit un groupe d'intérêt dans lequel il va améliorer ses connaissances et dans lequel il va développer des compétences plus loin et c'est le groupe en intérêt qui prend en charge la formation supérieure donc il n'y a plus ces grandes ces grandes universités telles qu'on les connaît pluriculturelles et dûment financées qui s'occupent de tout là c'est par chaque groupement d'intérêt s'occupe de la formation de ses membres éventuellement dans diffuser une notamment pour ce qui est de la médecine auprès du public en général mais surtout de la formation de ses membres alors c'est intéressant parce que ça m'amène à un sujet moi qui me tient beaucoup à coeur et vous le savez puisque comme je l'avais expliqué déjà sur géopolitique profonde moi je suis engagé contre le harcèlement scolaire et étant donné qu'on vit dans une période totalitaire et que l'école est en danger de mort pour le dire de manière crue qu'est ce que propose révolu droit dans le cadre déjà du des programmes scolaires ainsi que des idéologies que vous connaissez parfaitement comme moi puisque j'allais dire vous vous venez en renfort des des personnalités qui sont derrière moi et qui luttent aussi contre ces idéologies là j'aurais pu mettre nicole délépine sur la dysphorie de genre comment refonder une école avec révolu droit alors que l'école s'effondre et que ça va prendre sûrement plusieurs années pour cela c'est tout simple en fait l'école est là pour former les esprits à l'esprit critique en fait on n'est pas à l'école pour acquérir stricto sensu des connaissances comme un perroquet on est là pour acquérir une méthode de compréhension du monde on est là pour acquérir une méthode de raisonnement une méthode analytique et synthétique qui permet de comprendre l'environnement dans lequel on évolue l'école ça ne sert qu'à ça et là il y a tout un alors effectivement il y aura un groupement d'intérêts enseignement mais qui comportera en fait plein de petits ça sera une union de groupements d'intérêts enseignement et chaque groupement d'intérêts sera développé par pédagogie c'est à dire que les gens auront le choix de la pédagogie bien que les connaissances seront des connaissances qui devront être acquises par toutes les par tous types d'écoles et par tous types de pédagogie elles seront sanctionnées à la sortie de l'école c'est à dire à 16 ans peut-être avant ça ça les regarde c'est pas moi qui peut décréter ça comme ça c'est dans le cadre des groupements d'intérêts chacun choisira les modalités de formation et de sanction des connaissances mais quoi qu'il en soit le programme sera unique c'est à dire qu'il y aura un niveau un certain niveau minimal à avoir acquis à l'âge de 16 ans mais ensuite pour se former à un métier on ira les jeunes franchiront le sortiront de l'école pour entrer dans un groupement d'intérêts qui les formera et donc là on parle plus de genre puisqu'il s'agit de se former à un métier et puis pour ce qui est d'avant on parle pas de genre non plus parce que l'école n'a pas pour vocation de rentrer dans l'intimité de la personnalité l'école a pour vocation de former des esprits à la capacité à avoir se former un jugement être capable d'avoir un esprit critique par rapport aux informations qu'ils ont qu'on leur donne et être capable de synthétiser un certain nombre de connaissances donc l'école n'a pour vocation que de former les esprits en fait et non pas de les déformer et non pas de s'occuper de sexe ou de ou d'alcool ou je ne sais quoi enfin c'est pas la vocation de l'école encore une fois il faut redonner du sens au terme ben c'est ça justement le groupement d'intérêts est ce que c'est finalement une fusion un petit peu du mode de l'apprentissage avec l'université le côté théorique pratique à la fois parce que vous parlez justement de la sortie de l'école aller au groupement d'intérêts oui c'est à dire que si vous vous entrez dans un groupe d'intérêts qui fait de la recherche fondamentale vous aurez une formation en recherche fondamentale si vous rentrez si vous êtes intéressé par fabriquer des pâtisseries et bien vous aurez je souris parce que étant donné que on a tous parfois les idées mal placées déjà d'une part et vous avez bien fait de me l'expliquer parce que ça faisait penser parce qu'au snu aujourd'hui et je me suis dit bon c'est pas le but théoriquement ensuite il ya intérêts et c'est vrai que les intérêts je crois que vous en avez parlé quand on s'était rencontré les intérêts ça fait penser à conflit d'intérêts à tout ce qui est à tout ce qui est péjoratif c'est pour vous dire la démarche linguistique qu'il faut réapprendre parce que ça apparaît là on fait deux heures d'émission mais c'est en fait c'est sur un programme pour les décennies voire les siècles à venir c'est quelque chose j'allais dire c'est un petit peu comme disait la phrase de Churchill un politicien c'est celui qui pense à la prochaine élection un chef d'état c'est celui qui pense à la prochaine génération et là c'est même plus aux prochaines générations c'est même à l'avenir tout court et je reviens à ma question de départ parce que c'est c'est ce que les gens posent en commentaire aussi et je les salue parce que vous êtes presque 500 en direct un grand merci encore une fois on est pas mal censurant ce moment n'hésitez pas à partager un maximum parce que cette émission elle est fondamentale pour bien comprendre ce qu'on pourrait faire autrement moi je ne suis pas fermé à cette idée de d'autres paradigmes au contraire je lui demande simplement j'ai besoin de comprendre avec entre guillemets mes propres mots pour pouvoir mieux traduire ensuite parce que concrètement si on vous parle de la prochaine vaccination covid des élections européennes etc et je vous connais maintenant vous dites laissez tomber ça c'est fini ça ça on passe à autre chose pour le citoyen lambda c'est à dire une grande partie de la population c'est du concret c'est à dire qu'en fait il y a une angoisse et il faut lâcher plus sur ces angoisses c'est pas si facile que ça quand on est un des pays au monde qui prend le plus d'anxiolithique et d'antidépresseurs on est justement il ya un lien en détail vous parlez des élections vous parlez du chef de l'état et c'est une question que oui dites moi je voulais revenir sur les collectifs citoyens pour bien que les gens comprennent effectivement la réforme révolue droit repose sur deux deux fonctions de réévaluation systémique des fonctions d'une part par type d'activité et d'autre part par localité c'est à dire que par type d'activité c'est les comprements d'intérêt et pour réactiver les villes locales on aurait on rénove en fait des conseils municipaux qui sont qui deviennent des collectifs citoyens dans lesquels tout le monde peut participer donc il ya cette double cette double fonction de la base politique de révolue droit c'est un développement par type d'activité humaine et un développement par localité et dans ces deux cadres là il ya deux principes qui émaille tout le tout 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 toute la réforme c'est le principe de subsidiarité non pas tel qu'il est compris par roxelles mais tel qu'il est compris tel qu'il a été développé par le droit canon parce que il s'agit de l'église encore une fois et le mandat impératif c'est à dire que tout responsable doit des comptes à ceux qui l'ont placé là où il est pour représenter quelqu'un ou un intérêt ou une situation et d'autre part au niveau local donc ces collectifs citoyens ils peuvent être mis en oeuvre dès aujourd'hui mais ils ont aussi un rôle à jouer dans la réforme de demain alors que et ils ont en particulier un rôle à jouer dans l'élaboration des groupements d'intérêt parce que c'est c'est par le biais des collectifs citoyens que les gens peuvent commencer à se réunir par centre d'intérêt d'activité et peuvent commencer à élaborer les règlements intérieurs des groupements d'intérêt donc les collectifs citoyens sont tout à fait fondamentaux dans cette réforme il s'agit de réhabiliter la vie locale et aussi de régénérer la vie politique en général non non mais c'est très important valérie c'est pas pour vous embêter et vous le savez je pense mais simplement c'est que pour nous j'allais dire dans la matrice actuelle on a une organisation pyramidale encore une fois et comme je regarde justement le principe des maires président de région du chef de l'état dans le système de révolu droit y a-t-il encore un président de la république y a-t-il encore un conseil constitutionnel un conseil d'état des organismes que parfois même les gens connaissent pas le comité économique social et environnemental qui nous coûte quand même cher puisqu'ils sont payés pour la plupart entre 1500 et 3000 euros par mois pour une petite anecdote je le précise il ya quelques années on avait une déjà le principe de la réforme des retraites sous hollande et il y avait jean paul de levoy qui était chargé de faire cela et c'était le président du cese et il avait tellement de mandats en même temps et tellement de cumul qu'il savait même plus combien il avait de postes donc il a été débarqué et de ce fait le conseil constitutionnel la cour de justice de la république etc est ce qu'on fait sauter toutes ces institutions le sénat et l'assemblée j'imagine que oui est ce qu'il ya des assemblées citoyennes où finalement le pays ne fonctionne qu'en fonction de conseils citoyens de groupements d'intérêts mais ensuite qu'est ce qui se passe pour le reste est ce qu'il ya un conseil de l'ordre des médecins voilà là je vous demande d'être vraiment pragmatique et concrète alors le pays fonctionne sur oui le renouvellement de la citoyenneté en tant que prise de position politique par le biais des collectifs citoyens par le biais des groupements d'intérêts dans les groupements d'intérêts les groupes chaque chaque activité humaine doit se formaliser sous forme de groupement d'intérêts et donc élaborer à une constitution voilà on va parler de constitution puisque les gens connaissent ce terme et ça résonne bien donc je vous propose c'est de reparler comme nous parlons d'habitude pour le retranscrire ensuite dans révolu droit si vous voyez ce que je veux dire d'accord bon alors l'équivalent d'une constitution ça n'existera pas parce qu'il n'y a pas de constitution ce que j'appelle moi des règlements intérieurs mais qui seront autogérés à 100% par les gens qui investissent une activité humaine particulière n'importe laquelle d'accord type d'activité humaine et ces gens là s'autogèrent en fait ils élisent des représentants parce qu'il ya toujours besoin de représentants pour être en contact on peut pas toujours tout gérer en collectif de tout suffisant soit 10 000 personnes il faut il faut des représentants et ces représentants ils sont ils sont indispensables mais cependant chaque activité gérera la nomination des représentants comme ils l'entendent ils peuvent même changer au cours du temps ils ont d'abord été nommés après tirés au sort après élus c'est pour ça que sur le plateau je vous avais parlé d'anarchie qu'on avait débattu là dessus parce qu'en fait l'anarchie absence de chef c'est dans ce sens là non il ya un chef parce que le chef il est garant de l'intérêt national et ça c'est très important donc je ne l'appelle pas président de la république à dessein pour ne pas semer de confusion dans l'esprit du public justement mais je l'appelle chef d'état alors après que vous l'appeliez chef d'état président roi gérant je ne sais pas peu importe le nom chef d'état c'est un nom général qui peut évoluer pas qui n'est pas fixé mais pour dire qu'il ya une tête à l'état parce que cette tête elle est garante de l'intérêt général du bien commun c'est essentiel et ça ça veut pas dire que l'état est pyramidal ça veut dire qu'il ya un chef qui est un arbitre et qui est là uniquement qui n'a pour seule fonction que de garantir que l'intérêt commun est respecté donc ne garantir que les intérêts particuliers des uns n'empiète pas sur les intérêts des autres et qu'il ya un équilibre global à peu près qui se maintiennent voilà donc ça c'est la fonction du chef d'état quant au gouvernement il est nécessaire aussi parce que il ya des fonctions régalienne et ces fonctions régalienne qui concerne toute la surface de l'état sert toute la nation et bien il faut bien qu'elle soit gérée au niveau de l'état et donc je pense à la monnaie je pense aux forces de l'or je pense au droit justement faire le droit à la fonction juridictionnelle dire le droit mais ça ce sont des gens qui sont qui sont élus au suffrage universel direct non pas sans itère détourné ou pas détourné et ce sont des gens qui seront proposés qui seront une émanation en fait des groupements d'intérêts les groupements d'intérêts sont réunis en trois grandes catégories qui s'appellent les grands groupements d'intérêts donc une catégorie commerciale une catégorie civique et une catégorie spirituelle et morale et ces grandes catégories là auront pour mission de coordonner en fait toutes les propositions qui viennent de la base de chacun des groupements d'intérêts qui des qui feront remonter des noms pour les proposer à l'élection des ministres et du chef d'état et c'est non ils seront pas aux sorties au hasard ou sur la bonne parole ou sur le la bonne mine des individus mais sur la base de ce qu'ils ont déjà accompli et donc qui est un gage de leurs compétences donc on est là on y lit plus les gens sur du blabla et sur des promesses on élit les gens sur ce qu'ils ont déjà réalisé ce qu'ils ont été capables de mettre en oeuvre en garantie de ce qu'ils seront capables de faire plus tard donc ça change tout vous voyez que là on n'est plus du tout dans la alors oui le théâtre de vignoles actuel ce qui serait intéressant et je rebondis sur certains commentaires parce qu'on en a parlé un peu au début de l'émission mais je suis obligé d'en parler aussi c'est la franc maçonnerie parce que les sociétés secrètes ont un impact qui est sous estimé par beaucoup de gens alors certains et je recevoir d'ailleurs la semaine prochaine à votre place je recevrai michel mafézoli puisque il a écrit notamment un de ses bouquins le grand orient donc je salue parce qu'il sera mon invité de la semaine prochaine et souvent certains nous disent oui mais il ya beaucoup de fantasmes autour de la franc maçonnerie ils ont pas autant de pouvoir etc il ya quand même des loges la fraternelle au parlement français il ya quand même c'est une très grosse minorité la république objectivement la république et maçonnique donc sur les loges mais tout s'est construit sur les loges mais le problème le problème c'est c'est le secret donc révolu droit à pour objet de casser ce secret endémique sur lesquels tous les abus sont permis donc en réalité les groupements d'intérêt les collectifs citoyens ont pour objet de réhabiliter le collectif et le public c'est à dire que toutes les gens sont assument leurs leurs idées et revendique et défendent mais sont aussi responsables de ce qu'ils font au titre de leurs idées et de leurs actes et en cas de on découvrirait qu'il ya eu des tractations secrètes ben là vous verrez vous regarderez dans la charte mais c'est c'est atteinte à la sûreté de l'état c'est un des crimes les plus graves dans l'évolu droit justement je rebondis là dessus c'était secrète les gens peuvent avoir des revendications philosophiques moral spirituel ou professionnel mais ils doivent les assumer et en être responsables je comprends ce que vous voulez dire mais il faut bien il faut bien être comment dire aussi lucide sur un point nous sommes dans un pays qui est très divisé tout a été fait pour cela vous me direz tous les pays sont divisés c'est l'espèce humaine qui est divisée vous mettez dix personnes dans une salle et vous lui reposez dix questions vous verrez que chaque vous aurez à chaque question vous aurez des réponses différentes on a oublié ce que c'était que de vivre en commun c'est gérer des conflits c'est gérer des différences d'intérêts individuels c'est gérer des différences d'intérêts collectifs c'est ça le fondement de la nation c'est ça vous avez commencé à écrire le projet en quelle année c'était dans les années 2000 je crois oui j'ai commencé je parle déjà dans le deuxième tome des raisons cachées je parle déjà de révolu droit mais j'avais déjà élaboré avant et c'est surtout en fait toute cette pensée sur les rapports de force politique en fait elle est très ancienne chez moi puisqu'elle a émergé au moment où j'ai fait mes travaux de thèse donc j'ai commencé ma thèse en 1995 donc c'est une pensée sur la longue durée en réalité c'est l'élaboration d'un comment d'une compréhension des rapports de force qui est qui s'est faite sur sur 30 ans enfin sur ces 30 ans à aucun moment vous avez eu des tentatives de récupération de partis politiques là tout à l'heure on m'a parlé moi j'ai travaillé tout seul tout le temps tout seul j'ai été à un moment à l'UPR mais je j'ai quitté vous savez que j'ai été en 2014 j'ai c'est moi qui avait coordonné les élections européennes pour l'UPR j'étais tête de liste sur l'île de France avec Asselineau est-ce que vous pouvez nous en parler parce que mon unique expérience politique que je ne renouvellerai jamais évidemment parce qu'un parti politique c'est le problème même si Asselineau dénote d'une certaine façon par rapport à tout l'intégralité d'autres partis politiques excepté peut-être aussi cheminade entre Asselineau et cheminade c'est les deux qui sortent un peu du lot mais indépendamment de ça le parti politique c'est le problème structurel indépendamment de la qualité des individus c'est le problème structurel de notre société donc il ne faut plus il faut plus jouer ce jeu des partis politiques c'est la raison pour laquelle je ne m'investirais plus jamais dans un parti politique c'est le parti politique c'est le problème de notre société c'est par le pied des partis politiques que tout le reste est arrivé donc mais ça c'est intéressant ce que vous dites bon je ne le savais pas donc vous m'apprenez quelque chose et je vous en remercie parce que c'est aussi dans la discussion qu'on peut apprendre des choses qu'est-ce qui vous avait motivé pour rejoindre l'UPR dans le cadre d'une candidature parce que vous aviez déjà révolu le droit oui non mais j'avais pas j'avais pas rédigé encore révolu le droit à cette époque-là c'est en 2014 mais à l'époque qu'est ce qui m'avait motivé c'est le discours de vérité que diffusait Asselineau sur les institutions européennes c'était le seul à il a été le seul à débunker si je puis dire la réalité des rapports de force enfin avec moi mais moi j'avais pas de voix à l'époque lui il était déjà constitué en partie donc il avait beaucoup plus de possibilités de se faire entendre et de fait il s'est fait entendre et je dirais que dans la compréhension de ce qu'est l'union européenne il a joué un rôle fondamental en france j'en profite au passage pour il faut lui reconnaître ça il a eu ce et moi c'est cette ce discours de vérité sur les institutions européennes qui m'avait attiré vers lui et puis pour des raisons variées j'ai accepté ce rôle de coordinatrice et ensuite je suis parti je n'ai pas continué ni avec Asselineau ni à l'intérieur de la question c'est pas c'est pas la forme adaptée pour faire un changement de paradigme le paradis du parti politique c'est surtout ce qu'il faut éviter voilà en tout cas je comment dire je lui ai envoyé plusieurs messages s'il accepte de venir sur le plateau bon il était sur bistrot et liberté hier soir et l'ambiance a été assez électrique concernant notamment florian philippo donc voilà la problématique majeure même en restant dans le côté matrice parti politique c'est qu'il ya toujours aussi des problèmes d'ego etc donc s'il accepte de venir en parler sur le plateau ce serait intéressant s'il me répond en tout cas voilà j'ai passé beaucoup d'auditeurs m'ont sollicité pour lui envoyer une invitation ce que j'ai fait à plusieurs reprises après voilà je ne suis pas là pour forcer les gens ni pour les harceler donc s'ils veulent pas ils veulent pas puis c'est pas grave en tout cas ce qui m'intéresse moi dans ce que vous dites avec révolu droit c'est que je reviens à ma question de départ parce que encore une fois c'est ce qu'une se posent les auditeurs comme vous venez justement nous parler de l'upr etc hors parti vous nous avez dit au début de l'émission finalement sortir d'union européenne sortir de davos etc ça change rien mais alors comment on fait pour changer les choses sans rien changer et ben on fait le pas sur le côté on mais on avait des émissions mais investi dans la politique mais c'est le pas sur le côté il n'y a pas d'autre alternative nicolas c'est le pas sur le côté ça veut dire continuer jusqu'à l'effondrement final dans le monde actuel on peut pas faire autrement mais en même temps commencer à préparer le monde de demain en s'organisant en s'organisant du point de vue national différemment donc vous faites de la collapsologie en quelque sorte vous attendez que tout ce tombe par terre pour ensuite j'attends pas je fais pas de la collapsologie je sais que ça va s'effondrer parce que il n'y a aucun moyen pour que ça ne s'effondre pas il n'y a aucun moyen pour que ça s'effondre pas le seul moyen qu'il y aurait c'est qu'on arrive à une dépopulation c'est que de 65 millions d'habitants on passe à 15 millions d'un coup dans ces cas là effectivement ça serait déjà un effondrement de toute façon même ça serait un effondrement parce que le système financier actuel s'effondre ils vont être obligés de mettre en en oeuvre leur leur monnaie numérique qui n'est plus une monnaie je précise la monnaie numérique de banque centrale ce n'est plus de la monnaie parce qu'il n'y a plus le caractère juridique de fongibilité absolue de la monnaie comme la monnaie n'est plus fongible c'est plus de la monnaie juridiquement parlant donc ils ne pourront éviter le bordel général qu'avec un contrôle social de plus en plus virulent mais ce contrôle social comprenez bien qu'il se fait avec des gens si les gens eux mêmes souffrent et n'adhèrent plus au projet tout ça ça va tomber en déliquescence ça va être il y aura plus de cohésion de nulle part sur rien et c'est ça c'est une des parties de l'effondrement c'est celle là une des raisons de l'effondrement c'est ça de toute façon l'effondrement c'est pas faire de la collapsologie il colle faire de la cause d'absologie ça serait de dire je fais en sorte que l'effondrement se produise je ne fais rien du tout pour que l'effondrement se produise l'effondrement quand on connaît la façon dont fonctionne le système il n'y a aucun moyen pour l'éviter vous m'avez bien dit que les forces en présence sont de telle nature qu'on ne peut rien faire pour éviter ce qui va arriver alors qu'est ce que vous appelez les forces à mon énergie à lutter pour quelque chose qui est inutile je dépense mon énergie pour construire ce qui viendra après et construire ça se fait dès aujourd'hui parce que si tout s'effondre si le maire n'est plus capable de tenir sa mairie s'il n'y a plus aucun responsable nulle part ni dans les centrales nucléaires ni rien va falloir qu'on se reprenne en charge au niveau local donc si on s'est réhabitué à communiquer avec ses voisins et à communiquer à réétablir du lien et à refaire société ça sera quand même plus simple que si on ne sait pas faire vous savez je vous l'avais dit je vais être coriace parce que en plus on a plus de 500 personnes qui nous suivent en direct un immense merci à tous je savais que cette émission allait être suivie parce que là on fait pas de la politique fiction enfin un petit peu quand même mais on parle de choses concrètes déjà qu'est ce que c'est que les forces en présence parce que qu'on soit bien c'est la plutocratie qui contrôle politico médiatique par exemple non le système politico médiatique est au service de cette plutocratie et par le biais du capitalisme enfin c'est un système justement le système a pour particularité que chacun de ces éléments sont liés pour le renforcer donc les partis politiques le médiatique les multinationales les banques tout ça ça ne fait que tourner en rond autour d'un même système et le renforcer il se renforce autour de lui même voilà donc si on ne sort pas de ça on ne sort de rien et comme on ne peut pas sortir de ça et que ça va s'effondrer autant qu'on prévoit déjà maintenant de s'organiser autrement voilà alors je comprends je sais pas si 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 vous faites comprendre mais pour moi enfin pour moi ça reste une forme de de vision un peu comment dire pas imaginaire parce qu'on voit bien que ça se casse la tronche mais le problème c'est que quand vous dites vous savez que ça va s'effondrer on ne voit pas parce que nicolas personne en france n'a les moyens de l'éviter parce qu'on a on est dépossédé de nos moyens d'action vous comprenez ça vous pensez que c'est pas parce que vous allez aller voter pour un tel tel parti ou tel autre que vous allez vous dresser contre ça c'est impossible ils ont le pouvoir absolu ils ont tous les pouvoirs et ils ont surtout celui de vous faire taire donc vous ne pouvez pas agir dans le cadre de ce système là vous n'avez pas agir dans le cadre est ce que est ce que c'est moi qui l'invente ou est ce que vous l'avez constaté aussi avec toutes les mobilisations au public avec tous les 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 trucs signés les 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 comment on appelle ça là les toutes les signatures publiques partout est ce que ça a eu un effet voilà moi je propose de pas lutter inutilement si vous voulez lutter il faut se réhabituer à penser autrement à sortir du cadre c'est à dire à réinvestir un changement de paradigme et le changement de paradigme j'insiste désaccord Valérie parce que justement les impôts vous allez les payer au mois de mai comme tout le monde des taxes vous les payez comme tout le monde vous êtes obligé vous êtes obligé comment voulez vous ne pas ne pas payer vos impôts vous verrez bien ce qui se passe je vais vous donner un exemple concret bon il ya eu la crise agricole bon il ya eu les gilets jaunes également là on a les jeux olympiques il ya des menaces de grève générale s'il ya un boycott massif ou une grève de la consommation vous pensez pas que trois jours sans consommer dans le pays vous allez réussir à mettre d'accord 67 millions d'individus est ce que c'est la même et non mais nicolas il faut être lui il faut être lucide est ce que les gens n'auront pas envie à un moment de consommer telle chose pour une raison auxquelles vous n'avez pas pensé vous pouvez pas diriger ça il faut être totalitaire pour imposer à 67 millions de personnes de faire une chose au même moment ou bien en même temps ça n'existe pas ça c'est ça c'est de l'utopie d'accord et pour évoluer droit vous arriverez à convaincre 67 millions de personnes comment j'arriverai à convaincre mais je cherche à convaincre mais non mais moi ça commencera petit comme tous les projets ça commence pas avec 67 millions de personnes ça commence avec avec 500 200 avec 100 personnes et puis 200 et puis 500 et puis 1000 alors là je vois une question je me vaccine alors chacun est responsable de son corps vous faites comme vous l'entendez mais renseignez vous informez vous qu'est ce que c'est d'abord est ce que ça s'appelle vraiment est ce que le terme vaccin est adéquat voilà ça c'est des questions comme ça qu'il faut se poser et après vous décidez pour vous même je ne vais pas décider pour vous à votre place donc le décider par soi même c'est ça le c'est pas donné à tout le monde un faux le savoir quand même mais je sais mais parce que on s'est déshabitué à ça on a été déshabitué par la force par les partis politiques justement tiens alors justement je vais reprendre parce que vous avez aussi des principes d'atelier vous avez le principe du service d'échange donc sur votre site révolue droit le service d'échange c'est vise à promouvoir la solidarité l'entraide et la coopération au sein du collectif citoyen ça voilà c'est ça avec une économie transitoire alors en parlant d'économie parce qu'on n'a pas on a parlé un petit peu de la monnaie j'ai eu des questions tout à l'heure qui sont j'allais dire très d'actualité puisqu'on parlait justement de l'euro numérique dans le cadre de révolu droit et de cette ce changement paradigme à quoi ressemblerait cette monnaie justement ça c'est le sujet que je n'ai pas terminé d'élaborer parce que moi je l'ai élaboré au niveau juridique mais maintenant il ya des d'autres compétences à mettre en oeuvre sur lesquelles je vais me pencher prochainement mais de toute façon ça c'est l'étape finale du la nation c'est à dire que quand tout sera bien bien organisé il faudra la monnaie et la monnaie une fois plus c'est un changement de paradigme parce que une monnaie considérée comme une devise qui circule sur un marché c'est une hérésie c'est déjà la négation du principe monétaire en soi donc on réhabilite tout ça on repart des fondamentaux la monnaie est là pour développer le groupe développer le l'activité humaine au service de l'activité humaine et non pas au service de la plutocratie qui a accaparé la monnaie conçue comme une marchandise la monnaie n'est pas une marchandise elle n'a pas été conçue comme une marchandise elle est conçue comme un système comptable c'est à dire une institution publique donc on aurait on remet tout ça au goût du jour et d'autre part fondé une monnaie la valeur d'une monnaie sur des biens matériels exclusivement comme l'or et ben c'est encore une hérésie parce que l'or est accaparé et une fois de plus on retombe dans les travers que nous connaissons aujourd'hui donc non la monnaie elle doit être la valeur de la monnaie c'est la valeur de la société qui qui utilise cette monnaie son développement son bien être sa capacité à vivre dans des bonnes conditions etc donc il y a toute une élaboration de techniques monétaires de renouvellement des techniques monétaires qui sont en lien avec cette réforme disons avec ce changement de paradigme mais avec cette réforme révolue droit donc oui tout ça c'est alors j'ai un peu abandonné la question monétaire je m'en étais beau j'ai écrit mon premier livre avec un banquier international sur le sujet de la théorie monétaire enfin du concept monétaire plus précisément mais j'ai un peu mis de côté cette cette activité là pour me consacrer au reste mais je vais eux et investir des groupes de travail sur ce sujet précis parce que effectivement quand il y aura un certain nombre de personnes qui seront organisées en groupement d'intérêt il faut que une monnaie puisse pouvoir circuler de façon pérenne et en tout cas en tout cas même en idée savoir que ça pourrait être mis en oeuvre du jour au lendemain si on en a besoin voilà qui n'aura rien à voir avec la monnaie qu'on connaît aujourd'hui je le répète et si vous voulez en savoir plus je vous invite à lire mon premier bouquin qui s'appelle du nouvel esprit des lois et de la monnaie la deuxième partie est consacrée à la théorie juridique de la monnaie alors justement je regarde sur la boîte à outils les fiches d'outils donc vous parlez de sensibilisation à l'environnement local donc de café citoyen de consultation citoyenne jardin communautaire plan communal de sauvegarde projet apiculture composteur de quartier résilience apprendre à gérer les conflits finalement c'est au coeur de la nation je vais le prendre puisque vous m'en parlez apprendre à gérer les conflits donc le dossier l'objectif c'est le principal de la recherche amiable et de parvenir à une solution pacifique et équitable en limitant les confrontations j'allais dire excusez moi j'ai ça sonne faut que j'aille ouvrir je reviens tout de suite je vais je vais meubler en attendant merci excusez moi donc en attendant messieurs dames merci à tous d'être là déjà vous êtes plus de 550 en direct sur x facebook et youtube donc j'en profite pour lire le la partie concernant l'approche amiable de la gestion de conflits donc l'objectif principal de la recherche amiable est de parvenir à une solution pacifique et équitable en limitant les confrontations la recherche amiable dans la résolution des conflits vise à promouvoir la coopération la compréhension mutuelle et la recherche de solutions créatives elle permet aux partis de collaborer pour trouver des accords durables qui préservent les relations et favorise des solutions créatives et constructives il nous paraît important de réfléchir différemment cette gestion dans nos coffrets collectifs citoyens et nos groupements d'intérêt par exemple nous vous proposons un guide non exhaustif qui permet d'aborder la résolution de conflits de manière graduelle et nous vous invitons à explorer d'autres pistes comme la communication consciente la communication assertive bienveillante non violente éducation etc donc c'est voilà c'est une forme presque j'allais dire d'éducation un peu populaire ça me fait penser à un artiste que je voudrais inviter d'ailleurs qui s'appelle franck le page qui est un petit peu connu qui a fait aussi des comment dire des pas des sketchs mais en tout cas c'est des scènes etc parce que justement je pense que après cette période de covid qu'on a vécu on a déjà eu les gilets jaunes on a eu le covid on a eu plein de choses et la distanciation sociale présentiel le distanciel toute cette novlangue orwellienne bien sûr entre autres fait que ça va mettre des années pour retrouver un tissu social et je le vois parce que malgré tout je me balade dans la rue je regarde où je vais faire mes courses etc et je pense que ça vient de mon éducation c'est sans aucune ventardise que je le dis attention mais je vois quelqu'un par exemple qui une mamie qui qui a des soucis pour porter ses courses mon éducation fait que comment dire on m'a toujours appris à à venir en aide à quelqu'un qui était plus fragile que moi ou à tenir une porte à quelqu'un qui avait besoin enfin c'est des trucs bateau quoi moi il m'est arrivé aussi d'avoir des gens par exemple j'étais pris avec des trucs j'arrivais pas à porter etc monsieur vous voulez un coup de main c'est du basique mais je pense que c'est ça qu'on a besoin de remettre au coeur de nos sociétés et étant donné que je suis partie des gens qui n'ont plus de télé depuis des années j'ai appris on va dire à vivre différemment sans attendre l'évangile du 20 heures sachant qu'il est 20 heures et que vous êtes plus de 500 et quelques en direct à ne pas regarder le jt donc déjà c'est quand même pas mal et là je sais que vous êtes 500 en direct mais actif à nous écouter et à participer donc déjà vous feriez un groupement d'intérêt à vous tout seul en quelque sorte voilà valérie oui je voulais revenir sur le la gestion disons non violente des conflits parce que ça c'est très important dans une situation de stress post traumatique dans laquelle les français se trouvent ils réagissent ils sont à fleur de peau et donc tout devient problématique le moindre tout devient facteur de troubles et de crispations et de crises de problèmes en fait il faut réapprendre à communiquer déjà avec soi même mais aussi surtout avec autrui c'est à dire que les conflits on ne les évitera jamais c'est la nature humaine c'est conflictuel et je dirais que vivre en société c'est en fait c'est la définition de la vie en société c'est une seule chose c'est apprendre à résoudre les conflits arrêt à réduire et résoudre les conflits dans les collectifs citoyens la gestion des conflits elle se fera en interne de pardon dans les groupements d'intérêt c'est les groupements d'intérêt qui régissent les conflits en termes de la profession mais avant de j'ai élaboré donc ce que j'ai appelé la réforme juridictionnelle en différentes strates avec une justice déléguée aux groupements d'intérêt une justice retenue par l'état par les fonctions régaliennes de l'état mais au sein de la justice déléguée c'est à dire celle qui est chargée de résoudre les conflits au sein des groupements d'intérêt et bien il doit avant de passer devant une juridiction formelle il faut il y aura des stades obligatoires de résolution amiable pacifique avec des intermédiaires des tiers intermédiaires donc dans chaque groupement d'intérêt il y aura des fonctions administratives de gestion de conflits de de justice parce qu'il y aura des juges qui arbitreront les conflits en interne il y aura aussi l'équivalent des banquiers c'est à dire des gens qui géreront l'affectation monétaire et le besoin de monnaie donc il ya des fonds chaque groupement d'intérêt c'est une mini société en soi c'est à dire qu'elle a toutes les fonctions administratives nécessaires au sein d'une société et donc il ya des gens qui seront là pour apprendre à gérer les conflits à résoudre les conflits de façon amiable exactement il y aura des médiateurs dans chacun des conflits d'intérêt et ça c'est régulé par le règlement intérieur de du conflits d'intérêt donc je laisse la parole juste après pour répondre à spirituel war que je salue puisque c'est un abonné final parce que j'ai évoqué en début d'émission justement étienne choix et valérie le 16 mai à 19 heures en espérant et je pense qu'étienne va accepter bien sûr j'ai proposé une table ronde avec et je vais lui poser la question prochainement à philippe pascaux à étienne choix à valérie et à david van emelrich puisque si vous regardez l'émission j'ai fait avec david il ya quelques semaines j'ai évoqué juste cette idée là pendant l'émission et je remercie valérie d'avoir accepté parce que ce que je voudrais c'est que chacun à la fois qu'on confronte ses projets échanges débattent et pourquoi pas même travailler ensemble sur différents aspects donc de ce fait ce sera à ce moment là que chacun pourra voir les différences entre les différents projets qui ne sont pas totalement antithétiques en tout point qui peuvent être convergent complémentaires mais qui ne sont pas les mêmes visions de société le but c'est que le peuple se réapproprient son pouvoir politique si je l'ai bien compris comme ça et que surtout redeviennent acteurs de la cité c'est à dire qu'aujourd'hui nous sommes entre guillemets des esclaves d'un système capitaliste mondialiste et qui fait que on n'est plus tributaire de quoi que ce soit on n'a plus le droit de donner son avis sur quelque chose que ce soit les sondages qui qui sont voilà qui sont ce que l'on connaît comme disait coluche les sondages c'est pour que les gens sachent que sache ce qu'ils pensent donc de ce fait on en est là et valérie considère et à juste titre je partage ce point de vue parce que le général de gaulle déjà le disait jadis que le régime des partis c'était le pire alors de gaulle avait sa vision de la france c'est pas un régime français voilà c'est en fait il faut se j'allais dire se dématrixer se déconditionner de la matrice révolution révolution française qui est comment dire très tendance dans un parti politique qui s'appelle la france insoumise entre autres qui pensent que la france a commencé en 1789 alors que c'est un héritage pluriséculaire au moins et de ce fait le projet de valérie sans trop caricaturer c'est de revenir un petit peu à la france d'avant 1789 en gardant aussi des bases contemporaines qui fonctionnent même si on a plus beaucoup mais ça fonctionne quand même avec une société qui a quand même 67 millions d'âmes alors qu'avant la révolution c'était quand même presque la moitié donc il faut juger tout cela il faut aussi rebâtir les relations internationales on est quand même dans une période où on est en train pour en tout cas quelqu'un là haut autoritaire et dictatorial veut emmener tout un pays de gré et de force mais plutôt de force dans une troisième guerre mondiale que personne ne veut alors qu'on prône la paix tout le monde veut la guerre parce que ça rapporte il faut rappeler certaines vidéos qui ont circulé notamment de black rock parce qu'il faut savoir que black rock a s'est engagé auprès de zelensky pour reconstruire l'ukraine à plusieurs centaines de milliards d'euros donc en fait déjà la première révolution c'est pas seulement le droit c'est celle des consciences donc déjà elle commence par là la révolution et si vous êtes là ce soir plus de 500 personnes c'est que déjà pour beaucoup d'entre vous voilà on est revenu il ya eu un petit bug donc ça voudrait peut-être dire que on va pouvoir clôturer l'émission mais plus ça fait plus de deux heures qu'on est ensemble valérie mais voilà j'ai essayé de faire des approches quand même assez synthétique de révolu droit je l'ai mis plusieurs fois en commentaire allez-y je vois que vous avez affiché un commentaire là enfin une question je voudrais y répondre en quoi mon projet diverge de celui d'étienne chouard et de ses assemblées constituantes mais ça n'a rien à voir et de tous les projets que je connaisse je suis la seule à avoir élaboré un projet étatique les assemblées constituantes c'est pour faire quoi c'est comment s'inscrit le chef de l'état comment la monnaie s'inscrit comment moi j'avais fait un projet qui coordonne en fait toutes les activités d'un état un projet national donc les assemblées constituantes d'étienne chouard pourraient parfaitement être impliqué dans l'élaboration des règlements intérieurs de chacun des groupements d'intérêt dans ce cadre là oui mais vous voyez bien que mon projet n'est pas identique il est il surplombe tout ça puisque il coordonne toutes les activités d'un état il est il est comment méta assemblées constituantes vous voyez il se situe au dessus tout en implémentant tous ces phénomènes là donc ce sera étienne chouard a prévu dans le cadre de ses assemblées constituantes est intégré dans l'évolution mais dans le cadre des groupements d'intérêt voilà et ce sera intéressant dans deux mois de vous voir échanger là dessus parce que ça permettra aussi d'avoir la participation du public parce que ce qui m'intéresse dans cette idée d'émission c'est pas seulement de entre guillemets de faire du buzz je cherche pas le buzz parce que sinon je fais autre chose j'irai chez certaines émissions de divertissement que je ne citerai pas pour avoir des millions de téléspectateurs par contre ce qui m'importe ce sont les idées et j'aime bien ressortir cette phrase que les auditeurs commencent à connaître à force c'est notamment je crois aristote qui disait les grands esprits parlent des idées les esprits moyens par des événements et les esprits médiocres parlent des gens et là le but de l'émission ce sera parler des idées et de voir comment vos projets peuvent se compléter comme un puzzle en réalité parce que je pense que chaque chaque projet ça ça va ça va vous faire grincer des dents mais c'est un peu comme dans tous les partis politiques il ya un peu de bon dans chaque le problème c'est que c'est le paradigme a changé et donc c'est la façon de le reformuler parce qu'aujourd'hui il ya trop de gens laissés sur le carreau dans le pays voilà voilà c'est que je reformule le paradigme et tous les projets sont bienvenus dans ce cadre de reformation du part de reformulation du paradigme bon est ce que vous avez des projets littéraires à venir ah oui j'ai mon nouveau livre donc vraiment qui est axé autour de de révolu droit va sortir a priori début avril ou mi avril enfin parler durant la table ronde justement tout à fait écoutez en tout cas merci valérie d'avoir été présente ce soir pour nous parler pendant ces deux heures de révolu droit j'espère avoir un peu plus vulgariser révolu droit et avoir permis aux gens de en tout cas de le comprendre avant d'y adhérer j'ai remis plusieurs fois des liens et de toute façon valérie sur twitter j'ai mis tous les liens des réseaux sociaux n'hésitez pas à nous suivre sachant que demain soir je vous donne rendez vous chers auditeurs à 19h je réponds à licorne parce qu'elle me dit si vous achetez plus à plus je regarde plus votre chaîne non non j'ai pas l'intention de voilà mais c'est bien de le préciser mais de ce fait voilà 19h demain invité mystère donc demain rendez vous à 19h en attendant valérie on se reverra dans deux mois donc le 16 mai à 19h et j'ose espérer que tous les invités que j'ai prévu seront là sinon on trouvera une autre solution mais il n'y a pas de problème mais ce sera très intéressant d'avoir duo etienne chouard valérie bugot en tout cas merci et puis écoutez on reviendra pour votre prochain livre et bonne soirée à tous merci à vous merci beaucoup nicolas de m'avoir invité et merci à vos téléspectateurs d'être venus nombreux m'écouter